et bien le bonsoir j'espère que vous allez putain mes cheveux ils sont fort automatiques what the fuck j'espère que vous allez bien vous avez passé une bonne journée moi oui et qu'est ce que je fous ici ah oui non c'est vrai ce midi on a essayé des trucs avec des cindes avec mi mille du moins tac 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 ouvert le sac barguest barguest il est là tac 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 on va c'est on va mettre la radio histoire d'être tranquille 7 4 6 touc allo ok ils sont pas sur radio les débiles excellent on dirait pas un petit pauvre mimi le petit pauvre salut salut on aurait dit un petit pauvre qui attend sur sa chaise la pièce est s'il vous plaît non non c'est pour laisser la porte ouverte ah pas pas con pas con ben du coup voilà je suis là yes bah je vais refaire le message normalement il y a quelqu'un ah ok bah je vais me garer ça marche ouais je m'y prends très mal tiens c'est mince il y a quelqu'un radio ou je crois que je vais me faire foutre bon attendez j'ai eu des appels c'est qui il y a eu des appels c'est qui mimi l'a envoyé une photo ah putain le crew, where is the crew? je suis là au durage oxyde mimele je crois que tu n'es pas disponible pour le moment du coup je vais tourner autour de toi histoire de mettre mon odeur autour de toi tu feras partie de ma meute je suis là j'ai vu ta photo, du coup l'avion a fait boom ah ouais, juste devant moi ils n'ont pas arrêté tout à l'heure ouais mais moi tout à l'heure c'était l'autre jour, il y a un avion il a atterri devant moi sur la plage, je me suis dit oh je vais le voler, et bah non j'ai pas eu le temps elle est belle la vanille, elle est ultra longue ça c'est un bon véhicule américain la voiture elle est ultra longue la vache la quelle ? bah celle-ci ah putain on me spam K je vais pas dire le reste ok ça me gratte, tiens j'espère que ça vous intéresse c'est pas fou le caca ah là là, j'ai hâte de voir que c'est sur la voiture ouais bah oui j'imagine ouais j'ai pu avoir pour le alors du coup pour le casier de golf il y a pas grand chose dessus oui bah je m'en doutais tu peux retirer le toit et après ? peinture et puis au niveau père juste le turbo ok et au niveau des roues c'est comment ? bah on peut rien mettre ah ok bah alors c'était lui ouais c'était le maillon juste écarter les roues et les incliner écarté ça peut être intéressant ouais bah oui j'en ai fait un de tels c'est drôle désolé mais ça me gratte le dos j'espère que la four est très intéressante et je verrai peut-être plus tard pour le faire mettre au conseil pour pouvoir faire des courses ouais en vrai c'est intéressant de faire des courses de caddie de golf ouais ça peut être drôle en vrai il y a tellement moyen de faire des choses dans le nord j'ai hâte que tu fasses le dossier pour la destruction d'herbillon ah j'ai hâte aussi ouais je me dis il y a une entreprise normalement qui fait des événements en ville ouais au MyEvent je crois elle a déjà fait quelque chose ou ? aucune idée moi je sais que des réputations apparemment c'est des cons ok d'accord ça commence bien c'est ce qu'on m'a rapporté ok nickel c'est vrai j'en sais rien ok nickel bon ah si attends ils ont fait un événement je dis pas de bêtises mais je crois qu'il a été annulé c'était dans oh what the fuck monsieur le fermier une invasion de lapins grignote vos sang effectivement il y a beaucoup de lapins sur le birdie ça fait longtemps que j'ai pas été là dessus oh y'a de tout et de rien ça dépend putain et vous bouffez les carottes t'imagines y'a plus de carottes qu'est-ce qu'on fait voilà salut les fêtards l'événement de ce soir est décalé désolé de la gêne on se rattrape bientôt promis ouais bah le seul événement ah bon qu'y a-t-il ? non bah l'événement je sais pas ce que c'était alors je sais pas non plus mais ouais par contre je fais une destruction derby voir les voitures se casser la gueule entre elles ouais j'aurais bien un circuit drift mieux que le parking qu'ils ont mis il y a une île de course ouais mais bon bon circuit drift ce serait sympa dans mes souvenirs il y avait une île au drift dans une autre ville peut-être que si on découvre c'est ça ouais ouais je me doute oui c'est pour le drift oui t'as dû mais ah ouais non mais elle est incroyable oui oui je me doute c'est juste les roues c'est une toulibé bled après tu vois si on demande au gouvernement d'avoir un hélicoptère pour explorer les horizons en mer peut-être qu'on peut trouver l'île au drift et demander au gouv qu'on puisse s'y installer tu vois préparer des trucs ça pourrait être intéressant ce serait incroyable de télécharger l'île au drift là je crois qu'ils ont beaucoup de travail oui 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 c'est ce qu'on a rapporté donc là oui compliqué on va attendre on va attendre un peu ouais on va laisser un peu se reposer là gérer tout parce que comme qui dirait ça fait beaucoup là déjà que moi j'arrête pas de les emmerder pour les catalogues alors moi aussi j'arrête pas en ce moment bah on veut faire évoluer le nord on l'a bien fait évoluer depuis qu'on est là quand même oui clairement depuis qu'on est là il y a une salle de sport boutique de vêtements bar shérif ah le tatoueur il l'a mis il l'a remis le tatoueur ok ah impeccable bon le burger shot ça c'est pas nous mais on a mis la pizzeria on a mis la casse il y a un autre petit truc qui devrait s'installer bientôt et d'ailleurs les véhicules ici ils sont toujours pas au consesse c'est pas grave on va ils vont prendre leur temps c'est pas très grave oui oui j'ai été voir tout à l'heure laissons les tranquillou un petit peu du coup c'est cool pour la voiture comment c'est good pour la voiture non non bah non j'attends toujours ah ok j'ai fait la remontée maintenant ok ah bah au pire je repasse euh dès qu'ils sont là au pire ouais si tu veux je t'appelle euh dès que c'est bon ouais parce qu'apparemment il y a une surprise au bar là ah tu veux venir ou tu préfères rester là euh bah c'est que je suis d'astre intérieur que moi qui est dispo au garage putain ça c'est con par contre ouais bon bah je repasserai après au pire euh bah ils sont en mission les gars ah ok bah si tu t'ennuies ah bah non j'allais dire bah viens au bar mais non je suis con bah je passerai après quand j'y reviendrai ouais ok 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 ouais bah nickel vas-y bon courage à toi puis tu m'appelles ça marche mais je t'appelle dès que j'ai des nouvelles vas-y des bisous au revoir vas-y des bisous hop hop oh j'entendais la musique du menu en vrai elle est bien la musique du menu je trouve les musiques sur Red Dead Online sont très bien choisies je trouve comparé à celle de GTA je trouve qu'il y a eu une nette avancée au niveau des musiques j'aime bien cette voiture au final bon j'ai hâte de pouvoir la customiser elle fait un bruit de malade par contre elle fait le bruuu bruuu pour une petite citadine convertie en tout terrain elle est pas mal enfin citadine si si c'est une voiture citadine convertie en tout terrain mais c'est la marque Subaru qui a sorti ce modèle Subaru ils voulaient genre une petite voiture qui fasse tout terrain et pick up du coup ils ont pris un de leur ancien modèle et pouf moi j'aime bien j'aime beaucoup je crois que c'est la Subaru Bar si je dis pas de bêtises je vois que Rocky s'amuse il a un nouveau métier Rocky Wookie devient un jour de construction Oui je vois ça et il veut bouger les caravanes Il veut dégager les manouches, c'est ça ? Les gîtrants Oui du coup ce véhicule je crois qu'on peut le trouver un peu plus près dans Sandy Shore Si je dis pas de conneries dans Sandy Shore Je l'ai jamais croisé Il y a un chantier quelque part dans le désert Et normalement Quelque part, je sais plus où Mais il y a un chantier, il y a moyen de trouver des véhicules comme ça de temps en temps Quand il les laisse Ouais tu vois Si les connards ils reviennent avec leur moto Bah nous des gens les braquent Et puis un de nous prend le bulldozer Et puis il dégage les motos, il les met ailleurs Bah voilà, Rocky est fait pour ça je pense Ouais je crois que Rocky est fait pour ça Je crois qu'il a la haine contre la maison là-bas Un petit peu ouais D'ailleurs Harmonie le chantier Salut comment ça va ? Regarde du coup Louis The News, ça marche ou pas ? Derrière Harmonie le chantier Alors c'est où ça Harmonie ? Le chantier C'est marrant que vous avez vu le Joker en... Juste en s'éloignant 10 mètres Ici ? Si je dis pas de bêtises Oui c'est normal Euh... On va dire que dans toutes les villes Quand tu t'éloignes un peu, des fois certains font une coloration verte C'est à la mode C'est marrant Oui oui c'est très drôle Donc je crois que Rocky veut vraiment défoncer la caravane là-bas Bah il prend pas trop Vous êtes sur radio ou pas là ? Ah non Ouais mettez le... Alors si si oui Euh Louis The News ça se passe... Je passe euh... Allo allo Hey Antel regarde C'est quoi ? Je t'ai ramené une moto Merci Merci Rocky c'est gentil C'est gentil pour la moto Yippie Ah on peut pas la lever longtemps la moto C'est moi ou les motos on peut pas les lever longtemps ou alors j'ai plus la merde Euh si mais tu tombes Putain dans le temps j'arrive à les faire tenir à cette vitesse là Pourquoi j'y arrive plus C'est peut-être une version plus lourde celle-ci Enfin je sais pas Je... Peut-être c'est une version lourde Merci pour la moto C'était un cadeau N'hésitez pas à vous mettre sur la radio les gars On met le plus d'ozer derrière je pense Ouais au cas où Puis on le fera arriver de par derrière si jamais ils reviennent nous casser les couilles Ouais Vas-y je vais le plus d'ozer derrière Non les bras qu'on leur dit de pas bouger ils défoncent les motos Quoi que culotté moi je le mettrais juste là Hein ? Ouais Ouais Vas-y tout le monde mettez-vous dans la moto Vas-y let's go Vas-y montez Voilà Vas-y todo Tan 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 Tadadaissance Vas-y on en passe entre les shérifs Tadada NGO Vai-y on en passe les shérifs Open up Ne tirez pas les gars ne tirez pas sinon c'est un parti en couille on a perdu franck franck vas-y passe devant les shérifs tout va bien à la base c'est pour niquer les motos c'est pas pour nous niquer je kisse ce genre de véhicule non pas le burger shot ici laisse tomber voilà il a perdu c'est entre toi et moi maintenant franck ok ça intervient un petit peu alors route moot tu dégages c'est à destiné le route moot allez tu vas repeindre le tracteur en rouge ou ça se passe comment putain tout slack glandouiller en anglais ok ok ouais je vois bah viens dans le nord au pire quoi que non ton perso je sais pas s'il connaît le non il connaît pas le bar je crois quel enculé ah bah tu as gagné j'ai gagné j'ai gagné oui tu as gagné enculé vas-y monte on va tous crever avant la fin de la soirée on va tous crever avant la fin de la soirée oui bah t'es drôle là t'es chez vous t'es bien drôle tiens ouais il faudrait que quelqu'un prenne la pizzeria il a le même klaxon que mon camion oui effectivement déjà ah je pense qu'ils sont pas là ah du coup t'es neutre t'as fait un perso neutre oh c'est vrai que ça change oh non c'est vrai que ça change un perso qui n'a pas d'avis sur quoi que ce soit ok c'est vrai que ça oui ça va très bien attends euh bah Charles l'ancien EMS j'explique à ma copine Méa ne coule pas il a fait un nouveau perso qui est au weasel et apparemment il est neutre c'est vrai que ça change c'est rare les gens qui font des persos neutres c'est vrai eh oh oh eh eh oh oh eh oh oh eh eh tat 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 vous avais pas de la rêve je crois ouais lui il a le rêve de mourir oui lui il a le rêve de finir dans le fond de la benne c'est vrai vente check your body check your bo... non 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 fais pas ça fais pas ça c'est... c'est clair il y a quand même masse de shérifs dans la cour donc on évite s'il te plaît soyons un peu sérieux de temps en temps j'ai dit qu'ils veulent être sérieux il ya que toi qui n'est pas sérieux oui il ya que moi qui n'est pas sérieux check 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 tout en temps check 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 tout en temps tôt des peaux de d'autres moi je crois qu'on va arrêter j'ai mal mal les gars oui peut-on arrêter please pense qu'il faut pas que je passe 20 km à une bonne déduction il roule à 60 oh moi tout va bien ah j'ai gagné i am the king of the pen oh non il oublié de manger ce con oh non c'est la deuxième fois qu'il me fait le coup sortez le vide de la peine sortez le de la bonne sort de la démo non ça ne va pas péter sort de la démo aïe 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 je n'arrive pas oh désolé désolé c'est pas ça que je voulais faire attendez je peux peut-être arriver à porter ok il faut toujours manger j'arrête pas de te le dire on est baisé on est baisé c'est génial bon bah le seul bulldozer qu'on avait je suis comme à bah ouais j'ai vu ça ou qui j'ai vu ça je connais pas du tout c'est qu'il le fonda mais du coup on a pu me dire il a réussi ok niquel je sais pas s'il ya des oms en ville l'écrase pas s'il te plaît retourne au bas retourne au bar avec on va pas l'esquenter plus que ça voilà je vais aller ambulance bien posé oui effectivement lévitation il est japonais c'est pour ça atteint j'appelle le ms apparemment ils sont allo allo ici le bureau des pleurs bien le bonsoir on a un souci notre cher collègue rocky est tombé dans le coma profond suite au fait qu'il ait oublié de boire ou de manger ce connard serait-il possible non c'est un japonais vous savez ce que est ce que vous avez lu le communiqué que nous avons déposé non je viens de me réveiller à l'instant le monsieur réalisez le communiqué et dites à votre avis d'être patient vos internes arrive sur place à que se passe-t-il encore le communiquer parce que nous prenons plus les interventions comme ça du moins plus de médecins diplômés ah d'accord je vois vous êtes fainéant c'est ça salaud il m'a raccroché au nez il va pas venir s'occuper de lui il va venir non il va pas venir mais c'est le connard de professeur ok mais ce mec il est dans notre groupe un bayou t'es un connard je le spam à le bâtard putain il est dans notre groupe il avec nous il ouvrait un giga lapin le bâtard après il a peut-être des scènes un peu mieux à faire bon bah et force à toi rocky et la prochaine fois à gauche a la bouche ouverte temps je peux mettre mon doigt dans ta bouche oui bonjour il a raccroché tu as vu l'encre appel les chérifs bon walkie balboa je t'emmène il y en a à la maison refus d'assistance personnellement dangereux ah c'est qui qui est spam radio là ? quoi ? eh beh c'est le code quand il y a une urgence c'est quoi l'urgence ? non non le code quand c'est une urgence c'est que 3 code 3 ? code quoi ? c'est 3 coups, c'est ça ou rien bah ouais voilà ok tu veux pas qu'on fasse de SOS en morse aussi ? non mais justement c'est pour éviter de de spammer pour rien hein c'est précis au moins on sait oui ça me va bon j'arrive avec Rocky, faudrait que quelqu'un aille le chercher dans le sud c'est la deuxième fois qu'il me fait ce coup là Rocky il oublie de manger et de boire comment un être humain peut oublier ? t'arrête 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 ah et euh en gros il y a Kenny Solo il se décharge des intercomaf à soif avec le ouais ouais je me doute mais euh en fait ce qu'il faudrait faire du coup ça serait de mettre la possibilité c'est de faire la commande help même si il y a des des EMS bon c'est enculé là je vais pas le louper euh non assistance à personne en danger il va y avoir un petit peu oui porte plainte ah c'est ce que je peux faire j'ai essayé d'appeler mais il n'y a pas ok Rocky Rocky ne t'inquiète pas je vais te mettre là voilà voilà tu es bien allongé faut quand même le mettre un peu mieux peut-être qu'il faut qu'il appelle à l'aide du coup euh ah ah je vais lui dire il ne sait pas ça voilà eh pauvre toutou et puis merde j'écris n'importe comment ah ah bah c'est peut-être pour lui ah c'est pour lui ou est-ce que c'est pour lui ou hein bah je sais pas non je pense pas c'est pour celle-là c'est pour elle oh fait chier à l'aide du coup hum help ouais ouais bah non parce que l'autre il viendra pas c'est un fils de pute oui vous ne servez à rien effectivement il y a du gravier par terre bande de culé oh what quoi ? mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? tch attends j'ai des super pouvoirs ou quoi là ? tch j'peux bien les moyens les gars je crois que j'ai le moyen de contrôler le temps ah bon ? quand j'ai tapé les gens ils faisaient des trucs chelous genre espace temps et tout madafak raconte Charles tu veux de tuer quelqu'un ? ouais c'est pas honteux ça ? espèce de racaille tu es une racaille c'est pas vrai c'est pas vrai qu'est-ce qu'il a marqué ? j'espère que tu es mort j'espère que tu es mort enculé bah bah non oui bah arrête de faire des dingueries soyons un peu sérieux ouais 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 c'est juste que je veux pas qu'on ait le gouv sur le dos qui envoie la LSPD nous fouetter la nue c'est bon y'en a un qui arrive c'est bon c'est bon c'est un terrorisme pour le gouv terrorisme ? quoi ? terrorisme ? d'accord mais du coup c'est une bonne idée comme char pour dégager les motos en plus il est blindé ce truc c'est vrai qu'il prend pas beaucoup de dégâts hop ah j'avais oublié que c'était lent ce truc là imagine sur l'autoroute ? oui 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 j'imagine tellement ok je me rends ok je me rends ça crasse lui mais s'il voit ses camarades par terre là oui bah poussez les macchabées mettez les ailleurs ok euh s'il te plait je n'ai pas donné mon consentement merci dégage je me suis senti purple dégage je crois qu'ils sont trop lourds pour que tu puisses les porter un chien c'est des gros américains hein comme tu dirais oui c'est vrai que tous les américains sont des gros mangeurs de burgers euh... je crois que je... attends t'as vraiment utilisé la poubelle pour monter ? oui il reste pas lui non on dirait pas que Rocky c'est un alcoolique là un peu attendez poussez vous je vais le prendre en photo Rocky on dirait trop un alcoolique les légumes les impôts me manquent le mal du pays par contre on va avoir un problème on a peu de whisky qu'on peut acheter personne n'a pas de whisky on a beaucoup de la vodka comment ça on a pas de whisky c'est une blague ? putain oui on a pas de whisky eh ben il va falloir en acheter ailleurs et puis on le revend ici bah ouais tant pis on fera comme ça je reviens là je me cherche et pense pas vas-y vas-y c'est con ? merde et ouais du coup pour revenir aux EMS j'ai vu que c'était le bordel avec vos histoires internes après je comprends les les mouettes mystiques là non c'est bon les mouettes mystiques j'en ai marre et du coup ouais j'ai vu un peu près parce que Bayou nous envoyait des screens de ce qui se passait vu qu'il est dans notre groupe et c'était vraiment n'importe quoi mais incroyable les gens ont aucun respect pour vous ok vas-y ça marche je reste ici il y en a beaucoup qui ont vraiment aucun respect pour les EMS c'est hallucinant je trouve je comprends pas on sait que les EMS c'est un des rôles les plus importants sur un serveur sans EMS un serveur ne tourne pas et les gens sont là à trash show que les EMS c'est incroyable moi là je le fais de manière RP et je le fais parce que c'est Bayou Bayou il est dans notre groupe enfin le professeur pour ceux qui savent pas et voilà sinon j'évite par respect envers le joueur mais là c'est vraiment solo le sud pour le code ? si vous voulez on peut très chaud pour ça oubliez pas que si on trouve le code on a un flingue je vais peut-être prendre mon moto ok ça marche oh il est où Roku ? Roku il est au sud on y va ? on va laisser le bulldozer là ? non au pire je reste ici tu vas t'emmerder hein ? ouais enfin il y a Mark qui devrait arriver dans pas longtemps ouais tu devrais peut-être justement l'emmener et te promener dans le désert pour voir si justement il y en a pas un autre plus près ouais effectivement comme ça tu fais le pire de coup ouais je vais appeler Mark nous en attendant on va aller chercher ensuite Mark 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 oui c'est quoi on y va Franck ? bah ouais allo Mark ? oui c'est moi dis moi tu es où ? là je suis à la station service à côté de l'auto école j'ai été passé mon permis ok d'accord bah si tu es au sud tu pourras récupérer Roku il est actuellement à l'hôpital ok ouais ouais je vais trouver ça et j'y go vas-y merci beaucoup pas de soucis bon Mark il est allé chercher Roku à l'hôpital enfin il y va là ok Roku nickel il était à l'auto école dites lui qu'on va se rejoindre dans le sud pour aller faire des recherches merde c'est pas ça que je voulais faire ah bah c'est pas ça non plus que je voulais faire c'est pas c'est quoi pour la peine je dis à son collègue qui vient je dis même pas que c'est bon oh j'arrive pas à écrire on se rejoint oh les couilles j'ai du mal à écrire ce soir j'enchaîne les interventions connard ha 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 bah you il est énorme ta 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 salut allez niaou 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 j'ai vu un truc super marrant attends je t'ai vu quoi donc ? quoi donc que tu as vu ? sur quoi ? sur intranet ? sur le google ? et sur le téléphone ? send 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 vite schnell fast ! elle est belle la lune ça va vite la lune tiens il accroche merde t'es accrochée t'es accrochée t'es un merde rookie les craches mais attends c'est quoi ça ? qu'est-ce que quoi ? attend tu as lancé ta gopo aussi ? pas du tout ah mais c'est sur quoi alors ? c'est sur un platform stream mais euh... ok ouais tu es tombé sur quelqu'un de chelou alors ouais c'est ça ouais oui je sais pas ce qu'on veut dire hamburger oui vas-y hamburger 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 Squeenie il a reçu un message sur Twitch et voici le message c'est du coréen et la traduction c'est salut frère what the fuck ? what the fuck ? hamburger the heavy is a spy frank 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 euh tu sais il faut acheter une arme euh va maintenant si prête 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 bah allez bon courage à vous euh si vous trouvez n'importe quoi n'importe quel code dites le moi j'ai la tablette sur moi du coup je pourrais de l'entrer ok allez des bisous prête 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 ok euh... bah... il a crash au bar ? euh... apparemment euh... Rocky il a fait un double big coma au bar donc je vais l'attendre ah il ne fait que rompiller j'arrive pas à la lever la moto parce qu'elle est trop lourde soit ils les ont alourdies il y en a une que j'arrive à faire euh... je crois que c'est pas elle je crois que c'est pas cette moto là il y en a une que j'arrive à faire lever tout le temps oui allo ? oui c'est Marc pour moi c'est bien l'hôpital de Pillbox Hill ouais laisse tomber il est là il est au bar ah bah d'accord je suis vraiment désolé bah ouais vas-y viens ouais ok ouais y'a pas de soucis sinon tu peux rester dans le sud si tu trouves un tag qui ressemble à un code avec des lettres et des chiffres ou juste des lettres ou des chiffres eh tu me le dis tu m'appelles ok y'a pas de soucis parce que si euh... c'est le bon truc on peut avoir soit de l'argent sale soit des armes à feu ah d'accord bon je vais faire mes recherches vas-y nickel merci y'a pas de soucis j'ai oublié de lui dire euh... mais la radio c'est la troisième fois que j'ai oublié de lui dire euh... tac tac euh... météoradio tac et hop on lui envoie ça pour le nouveau tac 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 hop et salut Nico comment ça va ? mais oui oui t'inquiète toi tu veux ben j'ai dit ça pour Marc ça va ? est-ce sûr que c'est dans le sud ? bon Rocky est bien là mais euh... je crois qu'il va vraiment être à l'hôpital bon préparez-vous à la réceptionnée à l'hôpital les internes arrivent ok quelle idée de crash vivement qu'il est... on est sûr que c'est dans le sud le code oui on est sûr que c'est dans le sud pour le code ok ah quelqu'un a répondu ? si jamais c'est des clients on dit qu'on est ouvert vu qu'il n'y a rien 13 minutes d'attente ok tiens enculé ah là là pauvre toutou je sais pas si... ouais j'ai un client ok d'accord gentil ou méchant client ? ça va client ok bon que journaliste ? ok d'accord ouais Rocky actuellement je sais pas s'il est au Japon ou en Irlande ou au Canada j'ai eu demandé tac 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 peut-être à la base bon pour ceux qui savent pas mais le joueur Rocky qui est là il s'appelle Irish à l'origine c'est un Algérien il est né en Algérie il a fait une partie de son enfance en France ensuite en Irlande ensuite au Japon et là maintenant il est au Canada mais tous les mois il change il change de pays il a un travail très très spécial ah donc il est plus au Canada mais il est retourné au Japon du coup ? ah non peut-être en Irlande je crois qu'il est sur les mêmes horaires que nous là Irlande ok bah il doit être content avec les drapeaux là il fait quoi dans la vie ? je peux pas en parler c'est... c'est compliqué en résumé si je devais légèrement parler il est au dessus de la police il est au dessus de tout ça mais vraiment très très au dessus hop hop bah je vais fermer en attendant tac salut comment ça va ? et pourquoi tu as le bras cyberpunk ? j'aimerais trop qu'Angelo perde son bras gauche ou son bras droit pour avoir un bras cyberpunk c'est cool c'est vraiment cool vous pouvez pas lui couper son bras ? ça devrait commencer par un dé comment ça ? dealer j'ai hâte de pouvoir customiser ma bagnole j'ai vraiment hâte d'ailleurs on va recharger mon arme tu as déjà fait ? ok nickel on va voter ? j'ai oublié de voter alors pour voter alors pour voter ici que je dise pas de bêtises ensuite là là gros Q et aux EMS là ? est-ce que j'y suis là ? merde il devrait pas tarder les internes s'occupent de lui là ok hop hop je vote on va faire l'autre vote aussi pour aider le serveur tac flash ouf et euh le nom de son employeur à 4 lettres ? non non euh mais je dirais rien dans tous les cas hop tac 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 et c'est pas spécialement par rapport à la France hein mais quand même j'en reviens pas qu'on ait quelqu'un dans notre groupe un pote mais vraiment un pote parce qu'on a fait plusieurs projets enfin moi j'ai fait plusieurs projets avec lui de RP et euh c'est incroyable qu'on ait un mec avec un boulot comme ça il joue à gtrp c'est incroyable c'est un truc de fou mais il y a des gens euh je vais ouvrir du coup couvert comme un débile dans mon rôle de barman attendons le véhicule ouais 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 bonjour bonsoir bien le bonsoir oui excusez-moi n'hésitez pas à entrer eh ben j'attends euh euh nouveau patron enfin je sais pas trop ah vous êtes euh comment ça nouveau en ville ou nouveau dans un entreprise ouais stagiaire ah stagiaire c'est quoi l'entreprise allez-y entrez c'est nous le weasel news oui c'est ça ah c'est pas le truc qui fait des papiers là ouais on compte oui les machins que je lis jamais d'accord non je plaisante que pichard pour vous c'est pas grave moi j'ai encore rien éclaté oh d'accord ah ok vous attendez le patron bah écoutez moi je vais vous inviter hein allez-y allez-y je commande toujours par 4 je vais te calmer euh euh mais non c'est pour ma thérapie commande par 4 je rigole je rigole comment ça 4 4 et je comprends pas euh ce truc euh bah du coup bah 4 whisky du coup merde 4 ou mais euh quel est le truc du 4 que que dois-je comprendre bah du coup euh je commande euh 4 choses à la fois quoi ah oui d'accord il y a plusieurs personnes dans la même personne ouais enfin je sais pas je comprends mieux le psy alors qu'est-ce que vous m'avez dit déjà j'en ai perdu la tête tiens ah nous n'avons plus de whisky me semble euh attends si je dis pas de conneries je vais voir ce qu'on a parce que là on a refait un petit ristoc je reviens je sais même plus ce qu'on a alors les gars je me suis perdu dans l'hôpital quand même gros bozo euh on a de l'autre vie what the fuck ici il doit des magdans il s'est fermé de portes que j'en peux plus pas sûr on a des whisky mais je suis débile je suis vraiment débile bordel des connards oula qu'est-ce que je fais il y a une église dans l'hôpital euh Frank on a des whisky alors je fais les factures à qui euh monsieur Mathieu Donovan alors euh raison alcoolique montant 400 je plaisante Mathieu Donovan crée et voici la facture le monsieur et bien le bonsoir bienvenu au titi twister alors je vais donner tout d'un coup et je vous laisse vous servir puisque apparemment nous n'avons pas assez de place pour mettre un plateau ah bah oui avec ce que vous mettez forcément hop hop tenez je vous donne tout à la première main qui se dirige vers moi qui a reçu ? qui a attendu sa main ? c'est Mathieu ? non ? ah bon ? attends non non c'est pas moi on a pas commandé quoi ? le monsieur a commandé 4 whisky non non mais je n'ai rien non plus ah non la quantité de whisky que je vois traîner oui c'est possible attendez vraiment vous n'avez rien eu ? si 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 je pense je vais vérifier mais je pense vous êtes sûr c'était 4 ? attention je vais faire un contrôle moi j'en ai qu'une et c'est celle d'hier vous avez tout bu déjà ? non non mais c'est celle d'hier si vous n'en avez pas 4 je peux en redonner ce n'est pas grave ah non mais je crois que c'est madame qui les a prises oui je crois qu'elle fait déjà un coma éthylique mais c'est le son de la musique par contre on va arrêter de prononcer deux fois dessus de quoi ? qu'est-ce que dit ? de quoi ? de quoi ? de quoi ? non rien je crois que le problème c'est le chiffre compris entre 3 et 5 4 ? quel est le rapport avec 4 ? je ne comprends pas non mais vous n'avez pas besoin de comprendre en fait d'accord mais je note 4 à moi même tu es superstitieuse ma petite taille c'est ça ? non c'est plus compliqué que ça je vous raconterai peut-être un jour moi je n'ai toujours pas compris le délire avec le chiffre 4 mais arrêtez de dire 4 ! pourquoi ? qu'est-ce que je dois comprendre ? il va falloir arrêter de dire voilà vous savez et si je le dis en anglais le 4 ? ça va si je dis 4 ? oui ok d'accord c'est bon 1, 2, 3, 4 ça va ? 4 ? qu'est-ce que fear ça passe ? qu'est-ce que fear ? c'est la peur ? non c'est 4 en allemand ah oui c'est vrai oui vous savez perte de mémoire je ne parle plus allemand c'est bien pratique oui en plus c'est vrai j'ai perdu mémoire il y a un an je me suis retrouvé à New York sur Lee Hôpital bon oui on m'a juste dit tenez ça c'est votre carte apparemment vous êtes allemand je fais ok c'était une histoire bien intéressante 2 balles dans le dos plusieurs trucs touchés dans la colonne et du coup on m'a dit vous avez perdu la mémoire bon courage 2 balles dans le dos je reconnais c'est une tentative de suicide ça quoi ? comment c'est possible ça ? c'est pas possible ça le monsieur c'est un petit running gag excusez moi de l'époque où je découvrais les événements en Ukraine on avait un petit peu tendance à dire que des gens qui étaient retrouvés de balles dans le dos c'était des tentatives de suicide en fait après euh oui c'est logique il faut éviter d'avoir une grande gueule là-bas oui je vois ça ils sont des personnes retrouvées suicider les 4 balles dans le dos mais après logiquement euh se tirer dans le dos soi-même avec une arme de poing c'est possible dans l'absolu oui mais pour que ça fasse vraiment des dégâts efficaces pour pas que ça soit plus grand qu'une arme de poing tout à fait tout à fait je suis assez d'accord avec ça quoi que enfin il y a des moyens plus efficaces mais quoi que non tu peux le faire autrement tu mets un fusil tu sais euh pendant la seconde guerre mondiale les résistants s'amusaient à bloquer des fusils dans du bois dans deux planches de bois et avec une ficelle et tirer sur la queue de détente mais là tu fais la même tu te tournes de dos tu mets un système de poulies tu tires sur la ficelle et boum dans le dos oui oui pour plus de suspense vous accrochez ça à un fromage et vous attendez que la souris grignote c'est ça ? pourquoi pas en soit putain c'est possible bah pas le truc de la souris mais le truc de la ficelle et se tourner il a dit je suis sur un dérivé là un peu alors je comprends pas les chuchotements comment ? j'ai un ami j'ai un ami Paul c'est compliqué mais après si tu veux tuer des gens non mais je plaisante hein si tu veux vraiment l'aider à se suicider il y a d'autres méthodes tu sais on va le laisser vivre il va finir par mourir tout seul moi il est cool mais je connais enfin je vous inquiétez pas si vous voulez j'ai un hélicoptère au visage j'en ai déjà vu tu veux sauter sans parachute je serais capable j'ai dit mon chiliade ça fait une dernière belle expérience oh oui je n'aimerais pas moi le monsieur tiens mais si jamais tu veux prendre note j'ai des idées ah non mais vous inquiétez pas j'ai plein d'idées aussi ouais mais j'ose pas les... en étant anciens du lspd voilà je me rends je me rends s'il vous plaît ne m'arrêtez pas je suis un honnête citoyen il me semble j'ai pris ma plaque ah oui ancien du lspd ah oui vous faisiez quoi dans la lspd ? la circulation non 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 j'étais sergent je gérer les dispatches d'accord et ça marchait bien ou ? bah non les agents n'écoutaient rien ils en font qu'à leur tête c'est pour ça que vous êtes parti ouais lspd c'est plus comme avant je préférais au moment où j'étais arrivé et que c'était ben le la personne du FBI le chef du FBI était ancien chief c'était beaucoup mieux ah oui je vois j'irai par ce monsieur mais moi j'aime bien le chief actuel de lspd ah non mais j'aime bien aussi attention je vais l'appeler je voulais dire que tu dis des sautises sur lui non non jamais mais on va dire qu'avec le chief on va dire que c'était carré enfin celui-ci a plutôt l'air d'arrondir les ans euh on a un problème là c'est devenu un cyborg c'est vrai que le spd enfin comment ça c'est devenu un cyborg Rocky ? c'est devenu un cyborg son bras gauche son bras gauche c'est une machine et ben lui a peut-être coupé son bras gauche pour lui mettre un truc cyberpunk cyberpunk oh putain c'est Paul c'est juste Paul c'est Paul je suis chiant il s'appelle Paul après laissez-le c'est un japonais laissez-le il va s'en sortir il est assez intelligent ah non c'est pas un japonais c'est pas un japonais c'est pas un japonais Rocky si tu es là vu que d'origine tu es japonais et tu pourras upgrade ton bras et mettre des canons laser le bionic commando oui il est pas sur radio je crois il est sur le bras Rocky mais euh une Gatling ça si vous mettez des lasers ça va juste attirer des petits chats des petits chats ? après euh vous demandez ah oui il y a des pointeurs laser non mais mon ancien patron il mettait la musique des petits chats sur la télé qu'est-ce que c'est que ça ? comment ça la musique des petits chats quoi ? je saurais pas vous l'expliquer mais c'est des petits chats ils marchent avec une fanfare c'est trop beau et ça fait miaou miaou ? non ok c'est nul non c'est trop bien non c'est nul non c'est bien non c'est bien non code 1 TIFF ah bah elle m'a mis poste à la maison quoi ? euh ok c'est bon je vais déménager j'ai pas le fait de jouer comment elle est susceptible oui surtout quand on parle des petits chats ça a l'air d'être un sujet important ces petits chats les petits chats excuse moi mais ça me tient qu'un petit chat les seuls chats que tu t'approches dans la rue ils s'enfuient enfin on est vraiment fou il fallait se poser des questions arrête de parler des choses qui me font mal peut-être il y en a-t-il à l'animalerie des petits chats non ? oui pas genre d'adoptère mais bon c'est sûr qu'il ne m'aime pas beaucoup non plus moi j'aimerais bien voir un chat ou un chien mais surtout un chien pour croquer les gens moi j'ai acheté un chien il croque dans pas longtemps il y a Paul qui va venir chez moi et il va croquer Paul mais tu veux vraiment tuer ton Paul toi ? non non t'es un assassin comme gars toi si jamais vous le connaissez vous comprendrez monsieur du vision news faites un article sur ce ancien lspd qui veut tuer des gens oui oui tout à fait meurtrier moi j'ai plein de trucs à dire sur lui je le connais vachement bien il y a un meurtrier le monsieur là formidable tu veux que je fais un article sur toi je te connais bien aussi ouais bah vas-y moi j'ai rien à cacher c'est quand même honteux ah qu'est-ce qu'il met dans le jardin ? de quoi dans mon ? ah ça y'a sa crise de jalousie allez non c'est parce que j'ai une femme qui fait mon jardin et à chaque fois qu'elle croise la madame faut qu'elle lui mette une tarte et fin voilà ah casser la gueule on dit mais enterrer la ouais bah tu lui en mets une pas deux fin c'est pour ça que je dis qu'il y a des trucs planqués dans ce jardin mais il était pas au courant jusqu'au moment je crois que vous pouvez faire un sacré article sur deux psychopathes là oui et puis dites moi c'est quel niveau c'est quel niveau de droite fasciste quand on embauche des gens et qu'ils changent toutes les semaines on s'en rend pas compte comment ça vous êtes fasciste là monsieur ? bah puisque la demoiselle enterre la dame qui tombe le gazon tous les soirs enfin tous les matins ça veut dire que la dame qui tombe le gazon le lendemain bah c'est quelqu'un d'autre donc euh c'est quand même euh oui c'est la psychopathie un sacré niveau de patronat fasciste pour embaucher des gens comme ça à la volée sans se rendre compte qu'ils disparaissent du jour au lendemain c'est vrai ça t'embauche beaucoup de femmes quand même hein en plus il est machiste je pense qu'on devrait prévenir la police alors alors tu me dis euh il y a que des femmes mais tout à l'heure tu m'as dit il y avait deux mecs sur ma terrasse hein ouais mais c'était pas en train de faire le jardin euh bah oui mais ils s'occupent euh ils s'occupent du jardin aussi attends moi j'ai vachement de gens au jardin bah écoute euh on m'a vendu la propriété avec beaucoup de euh il y a pas tant de terrain avec ça non bah ouais mais écoute après moi je je le crois parce que aussi dans ma propriété j'ai des connards qui viennent ah voilà et tous les jours je dois les tuer pour nettoyer ma propriété parce que ça c'est un sujet de société oui vous devriez faire un sujet là-dessus euh les clodos qui viennent squatter les propriétés des honnêtes citoyens c'est terrible après tant qu'ils sont pas armés une épidémie de chapeaux encore ? non la pénurie de chapeaux excusez-moi oui il y en a 15-20 je crois en boutique oui 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 j'ai l'impression que leur vendeur il s'est un petit peu fait avoir et maintenant il doit refourguer les 240 casques d'hélicoptère qu'il a acheté et moi je veux bien un casque militaire là non d'hélicoptère pas de casque militaire oui j'avais un casque militaire pour mettre des coups de boule oui mais je crois pas qu'il y en a un les seuls gros casques qu'il y a dans ce style ils sont floqués ils sont floqués police ah mince alors il y en a toujours que pour la police oui c'est des vilains faut pas faire d'hélicoptère si on n'est pas de la police c'est fou ça mais du coup tu as des flingues encore ? euh non faut que je fais mon PPA mais ça sert à rien je vais bientôt prendre l'avion ah vous partez déjà le monsieur ? déjà ? ouah non mais dans quelque temps on peut tout de suite attends 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 parce que si vous partez il y a moyen de moyenner votre argent hein quoi ? first i am the first i say it first ah tu es chômeur ? ah tu es chômeur ? on est en train de vivre de mort pour monter une entreprise une entreprise de quoi vous allez faire ? ben pour l'instant on n'a pas décidé c'est pour ça qu'on fait des stages ah ok d'accord je vois euh votre ami Charles ne me disait pas qu'il cherchait quelqu'un pour reprendre la pizzeria dans le centre du chef ? si si effectivement oui ben voilà tu sais faire des pizzas toi ? oula il devrait bien pouvoir embaucher quelqu'un qui sait le faire oui voilà j'essaie faire des pizzas ça embaucher les gens il sait faire bon ben voilà tu fais ça et puis c'est bon comme ça tu prends pas l'avion quoi ouais mais pfff j'ai envie de profiter de mon petit moment de chômage oui ben non tu parles de prendre l'avion mais pour aller où ? je sais pas parce que je suis pas au courant moi il veut peut-être aller à Caillou c'est pas si loin tu sais t'es une route c'est une idée c'est une idée t'es une route hein y'a pas besoin d'avion tu veux partir ? tu me laisses ici seul ? ouais je vais chercher après qu'y a-t-il ? je t'embarque ok c'est un kidnapping prenez une note si un jour disparaît oui c'est quoi ? qui veut tuer qui ? pourquoi tu veux tuer ? non non je lui ferais jamais de mal attention oula ne jamais dire ça dans une petite tente au fond du jardin c'est tout ne jamais dire ça ça peut vite arriver ah non non puis moi m'attaquer à une femme jamais vous avez pas aidé le nombre de femmes j'ai entendu dans un tribunal oh il avait l'air si gentil il aurait pas fait de mal à une mouche c'est vrai eh oui ça oui ah j'suis tombé sur quelqu'un qui est mal en point tu es tombé sur quelqu'un qui est mal en point ? comment ça ? euh... j'ai l'impression que c'est un angel of death ah si c'est un angel of death, termine-le il y a des motards qui... qui s'est lié hein mais s'il est mal en point tu l'achèves une balle dans le crâne et basta j'sais pas trop si j'peux faire ça là bon y'a des tensions encore à Saint-Disher bah après tu es dans son territoire ou quoi ? non non pas du tout euh... eh ben cheveleux c'est bon trois secondes oui y'a beaucoup de tensions les angel of death, ceux qui sont du sud sont venus foutre la merde dans le nord ah bon ils sont du sud ? c'est un groupe de bikers ils viennent d'arriver hier si je dis pas de bêtises et à peine arrivés ils sont venus poser leurs couilles tous au vignoble apparemment ah ! ah c'est ce que le patron m'a dit ouais euh... Charles essaie de prendre contact avec Franck Franck du vignoble pour savoir si l'info est good comme ça on peut les attendre à la sortie et les brûler ah bah de toute façon hier euh... je crois qu'il y avait le patron qui était ici avec le patron de... oui 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 il l'a dit il l'a dit donc euh... oui ouais j'étais pas là je suis le copatron mais je faisais la sieste dans la remise bah je crois que la personne qui était derrière s'appelait Charles quand du coup ils sont venus ici et bah après il y a quelqu'un qui est arrivé et on va dire qu'ils sont un peu... il y a une des sorties et il fait le tour oui 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 bah moi je voulais tirer mais bon on s'est dit on va peut-être partir avant que... on est toujours au mauvais endroit au mauvais moment bah non c'est juste qu'il y a des nouveaux en ville ils viennent poser leur couille alors qu'ils ont juste des couteaux et des battes c'est bon quoi on einے pas de couteau s'il vous plait comment ça ? oui couteau et quatre oh putain tout va bien se passent quatre 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 tatá tatata than quatre 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 tatan... c'est un quatre quatre ça doit être chiant pour acheter un véhicule bonjour j'aime un 4x4 il te prend un 6-6 du coup ah ah oui pas mal ça j'achète pas de véhicule non c'est moi qui les achète comme ça je peux les casser ah j'ai vu ça criminel plus de porte plus de capot et moi il n'y a plus de musique là non bah non bah non il y avait de la musique il n'y a pas de musique quand je suis arrivé et paf ouais 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 laisse moi je vais mettre de la musique j'en cherche une sur mon téléphone vite fait qu'est ce qu'on peut... ah bah tiens on va mettre ça tac 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 on va mettre ça parfait qu'est ce qu'il a dit Paul ? quoi t'étais Wizzle ? on va mettre ceci j'ai pas hâte de le savoir tu vois il nous avait appelé quand on était à Paleto et son ami s'est fait kidnapper vous entendez musique ? ah oui ok et du coup quand il est reparti en ville il s'est fait un nouvel ami sauf que deux secondes après son ami s'est fait enlever c'est fou et du coup il me dit bah t'es où ? je fais non 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 j'ai vu qu'il parlait avec quelqu'un il se fait kidnapper devant lui c'est un peu con ça il a parlé avec deux personnes ce soir et les deux personnes se sont fait enlever devant lui t'as retrouvé tes deux potes kidnapper sinon ? vous voulez quelque chose à boire encore ou pas ? euh ouais moi je vais reprendre deux whisky vous le calme à tout prix ok vous voulez quelque chose le monsieur ? on est au bar dans le... je vais prendre un soft un soft ? et quoi donc ? ouais qu'est ce que vous avez ? dites moi c'est pour le travail bonne question je vais la boire alors deux whisky et allons voir le reste je vais reprendre quatre whisky au KO alors on a du soda je vais lui filer un de mes sodas alors j'ai du soda si jamais vous voulez ah trouvable soit on l'a effacé soit c'est vraiment bien caché non 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 le gouff m'a confirmé qu'il est toujours là pourquoi tu me sors tous les métiers éclatés possibles ? alors alors je vais vous le... voilà je vais vous le donner à vous le monsieur voilà toc vu qu'apparemment vous vous faites racketter vos boissons et pour vous le monsieur bah oui hop mettez vous la facture des deux sur moi hop voici votre soda je vais essayer de me voler mon soda ou j'aurais... vous l'avez bien eu ? j'espère qu'il a pas glissé ok oh l'air tu es un vilain hop alors raison je pense pas de toute façon je pense euh j'arrive pas à écrire raison glouglou bah vas-y envoie on va 785 vas-y Mathieu Dinovan mais c'est pas grave on s'en gérera à 3 et voici votre facture merci bah oui je vais vite fait aller sur ma petite compta hop hop alors qu'on change la compta aussi je t'inquiète c'est pas grave euh tac compta si t'inquiète on se débrouille chi chi twister j'ai hâte de voir ça alors euh tac anglo envoie où t'habites alcool on sait où est-ce qu'il habite hein je sais pas peut-être que j'avais retenu où il habitait bah moi ouais moi ouais moi j'ai une bonne mémoire non t'inquiète si je dois faire une perquise j'ai retenu oui mais une perquise sans aterrisation oui mais une perquise sans aterrisation oui mais une perquise sans aterrisation une perquise qui est venu chez lui il a rien euh un guelot hop soft imagine le jour où je débarque à minuit je défonce sa porte il est en train de dormir voilà noté ça serait drôle pour les psychopathes non non vous avez demandé l'infin chut 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 c'est bon hein j'ai vu quand il nous embête qu'est-ce qu'on peut mettre comme musique quand il vient chez moi squatter chez moi euh on peut mettre quoi comme musique je n'ai pas d'idée les gens et du coup j'ai quand même appelé les MS il était avec les MS enfin du coup la est-ce que la raison de notre présence ici est présente comment ça euh nous devons nous voir euh nous étions venus voir Charles à la base ah vous voulez que je le call ? ah si c'est possible s'il est libre oui Charles il y a des gens du Weasel News qui veulent t'interviewer pour savoir pourquoi tu t'es baladé tout nu hier ah 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 oui c'est un monsieur avec des cheveux poivre sel une femme et un homme ah moi je ne fais pas partie du Weasel lui moi je ne fais pas partie du Weasel ah 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 allez du coup bah ils te réclament ils sont actuellement au bar ok c'est clair que j'arrive ah apparemment tu avais un caleçon tigre je vois pas c'est quoi caleçon pour les vrais hommes un caleçon pour les vrais hommes quoi ? oh merde il dit pas il dit pas il l'a vraiment attends mais tu as vraiment mis un caleçon panthère et tu as couru tout nu dans la ville ? non mais j'ai un vrai caleçon il va faire la promotion de sa campagne électorale ah dans une échelle de 1 à 10 la femme elle est jolie ou non ? euh je sais pas tu verras t'as qu'à venir ah p*** non par courte non apparemment Charles ce serait pour la promotion de ta campagne électorale ah d'accord mais c'était pas annulé ? maintenant on sait qu'il a un caleçon tigre le meilleur de tous les caissons c'était pas annulé normalement ta campagne électorale ? d'accord on donne pas la parole au peuple ce serait bien ok merci de pas répondre va te faire enculer coupe un arbre assieds toi dessus il faut le tailler en biseaux d'abord oui et laisser un maximum d'épines c'est une tradition ? dans quoi ? euh non Charles ? ouais désolé qu'est-ce qu'il y a ? euh non mais j'ai cru qu'il y avait un souci euh bah rien j'ai oublié ah les gens qui répondent pas bon d'ailleurs enfin je sais pas si tu as vu mais il y a familize je sais pas ce que c'est j'ai pas ce problème j'ai pas de radio euh alors eux c'est un gang qui viennent de s'établir dans le sud ou qui sont déjà là depuis un moment je sais plus trop ok ils sont ni gentils ni méchants faut juste se méfier un peu t'imagine plus de 10 personnes sur une radio oui non là je pèterai un câble lsp10 c'est un bordel oui non moi ça me gonfle vite les gens ils utilisent jamais les codes de radio bonsoir comment ça va ? bon bah j'ai mangé une frite une fois oui oui ah ouais ils racontent leur vie ils racontent leur vie c'est une radio d'urgence c'est pas une radio où on a vu plus de possible on avait quelqu'un qui se coupait du dispatch quand j'étais en Ukraine justement pour les communications sur le terrain et s'il y en avait un qui avait le malheur d'ouvrir sa gueule pour donner un truc qui n'avait rien à voir avec une information utile il se faisait tout de suite engueuler quoi en fait ah bah oui d'abord engueuler ils changent rien si vous continuez à les payer alors qu'ils font du mauvais boulot forcément continue bon bah après c'est moi qui les paye donc si on les engueule après ils vont à la pêche j'avoue que ça serait bien une radio avec un canal principal et un secondaire c'est vrai très utile en plus comme ça en plus la police aura les EMS bah ça peut être pratique moi je sais que sur ma Midland et une autre Baofeng un petit peu trafiqué j'avais canal principal et le secondaire juste en écoute et pas en réponse comme ça si j'avais ordre et je pouvais écouter tout en parlant sur l'autre c'est très pratique oui bien sûr comme ça on pouvait insulter la personne sans qu'ils l'entendent c'est vrai en plus c'est totalement vrai je connais plein de gens que ça intéresse oui dire des grossièretés ouais on va mettre ça comme musique c'est jamais sûr que le bouton mute il est vraiment appuyé euh ouais quand c'est une radio double t'en a une qui normalement est muette et doit rester muette et l'autre oui tu peux parler bah est-ce que je peux mettre ça ? hop hop ça vous met bien votre cellule oh oui ça fonctionne si vous savez ce que c'est bravo j'aime voir la stroumpfette danser j'aime voir la stroumpfette danser votre collègue il a dit ? oui bientôt oui il faut décompresser ouais mais c'est pas ça ce qu'on est attendu ah ? rendez-vous urgent ? non meurtre urgent à faire ? oui ah le pôle encore ? oui vous êtes vraiment des psychopathes hein ? à la limite du damer non faut pas dire ça j'espère que vous faites pas des trucs purple avant de tuer hein ? et attention c'est gentil oui comme moi tiens effectivement moi aussi je suis très gentil bon je suis le seul à danser ou ? oui apparemment allez monsieur poivre sel du weasel danser euh non c'est vraiment pas ma tasse d'être comment ça ? vous préférez quoi comme musique ? non mais la danse de manière générale ah et vous écoutez quoi comme musique ? euh en ce moment c'est un mélange entre euh ah comment ça s'appelle déjà ? la polka et euh et le punk australien oula quoi ? c'est un grand TK oui c'est très étrange ah oui c'est vraiment très très étrange je choc les cultures c'est vraiment space par contre oh on va mettre ça vous savez euh j'en ai découvert des choses sur le front ukrainien pas que pas que sur l'humanité et du coup vous êtes pour l'Ukraine ou la Russie ? je sais pas euh vous êtes pour l'Ukraine ou la Russie du coup ? aucun des deux on est à deux kilomètres disons qu'on a plutôt tendance à condamner les agissements de la Russie oula attention à ce que vous dites plus d'essence euh ouais j'en ai pas peur de dire que je condamne les agissements c'est tout euh plus d'essence ? bah trouve une station essence ouais mais mieux de l'essence euh euh... ça je suis incroyable talented tatu 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 tatua tatu 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 David Godeneuf c'est très bien oui c'est très bien tu as la F ? Malheureusement, vu l'heure... Mais qui, au monde, n'aurait pas cette réfleure ? Vu l'heure, quoi ? Charles, tu es attendu, apparemment. Très, très fort attendu. Redescendre au sud, malheureusement. Je suis désolé pour l'attente. C'est pas grave, les informations, il y en a tous les jours. Mais honteux. Et le patron, ici présent, saura en faire bon usage. Comment ça ? Comment ça, comment ça ? Tu parles, apparemment, vu que tu es en retard, tu as déjà une mauvaise image. Oh non. En même temps, on était littéralement tout au sud, on ne peut pas faire plus vite. Moi, je ne suis que stagiaire, en plus, je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai aucune crédibilité, en plus. Je n'ai même pas la province, donc on... En tout cas, tu as une mauvaise image, là, pour l'instant. Ça dit oui, il veut être le futur maire, vous, c'est tendu. De toute façon, les hommes politiques ne sont jamais à l'heure. Oui, alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Oui, c'est moi, c'est Jean. Oui, oui, je sais que c'est toi. Oui, qu'y a-t-il ? Oui, j'ai tourné trois fois dans le sud, j'ai rat trouvé. Je cherchais les ruelles, etc. Je l'ai rat trouvé. Tu es sûr ? Il est quelque part, mais peut-être sur les toits ou autre. Ah oui, désolé. C'est de voir. Vas-y, à toutes. Oui, je suis vraiment désolé. Oui, je suis vraiment désolé, du moins. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, mais t'as pas été qu'il disait, hein. Non, mais je me suis trompé, je parlais pas radio, bande de connards, venez. Ah, t'as mon sang qui nous moque quelqu'un, là. Mais non, mais c'est bon. Ah, vous me cassez les couilles. Bon, bonne soirée. Oui, vous sentez le rendu, donc. Putain, on l'aime plus. Arrête de parler, il y a tout le monde qui parle. Bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup d'être passé. Vous restez le monsieur ? Oui, je vais attendre un petit peu encore. Ah, bah tu as de la chance, il y en a deux qui sont partis, qui voulaient t'interviewer, mais il y en a un qui est resté. Où sont-ils donc partis en vadrouille ? Dans le sud, au niveau du port, dans le sud. Ah oui, ils sont partis loin. Oui, c'est pour ça. Ah si, j'avais su, je leur donner rendez-vous au Wizard News. C'est simple. Oui, je pense. Bon, c'est pas grave, là, ils sont à deux kilomètres. Oui. Personne n'a touché à mon bulldozer. Trop bulldozer ? Oui. Ah, c'est à vous, ça ? Je l'ai volé. C'est pour nettoyer les connards qui viennent en moto, ici. Le gang qui vient foutre la merde. Enfin, le groupe de bikers. Ils ont un peu foutu la merde, ici. Et du coup, voilà, on a pris ça. Si jamais ils reviennent, on pousse les motos. C'est pas plus bête. Oui, j'ai la flemme de tirer ce soir. Du coup, hop, les motos dans l'eau. Espérons qu'ils n'ont pas la flemme de courir. Effectivement. À quelle vitesse ça roule, ce genre d'engin ? Parce que... 20 kilomètres, je crois. On marche un petit peu vite. On m'a abandonné à la pompe à essence. Pourquoi vous avez abandonné Rocky à la pompe à essence ? C'est pas cool. C'est pas possible. Non mais... Pourquoi t'es descendu ? Non, non, ça m'énerve. J'ai pas descendu, j'avais un problème. C'est pas parce qu'il est japonais qu'il faut l'abandonner. Attendez les gars, suplez. Suplez les gars. J'entends le train d'ici. Oui, on l'entend passer. J'ai eu un problème, je voulais pas descendre. No soucis, t'inquiète. J'ai failli ne pas le voir en arrivant. Le train ? Oui, le train. L'autre jour, j'ai failli me le manger. J'étais à... Quelques mètres ? 3, 4 mètres environ ? Je faisais pas gaffe, j'avais musique dans le rail. Comme quoi c'est dangereux la musique. Ah oui, les trains surtout. Oui, oui, les trains aussi, oui. Ça fait chouchou et ça fait pouf pouf. Ouais bah je suis vraiment... Il y en a un de ce côté, il y en a un. Mais celui qui est là, il n'y en a pas du tout. Du coup, oui, c'est un peu compliqué. Vu qu'il n'y a pas de barrière, on fait pas forcément attention. C'est un peu un coupe-gorge. C'est une sacrée antenne que vous avez là-haut. J'ai même pas fait gaffe. C'est pour diffuser, oui. Ah, vous faites carrément le live direct ? Pas forcément vidéo, c'est pour diffuser de la donnée. Ok, d'accord. C'est-à-dire que vous voulez faire un direct, boum boum boum, tout est dedans et c'est parti ? C'est ça, tout à fait. Et si je veux transmettre de l'information, tout simplement directement à Weasel News depuis le camion pour, admettons, télécharger des photos depuis l'appareil. Euh, ouais, euh, le jable, là. Sur les serveurs de Weasel News, le contenu de la camion, je peux le faire directement depuis la camion, je peux le faire rentrer aujourd'hui. Ok, bah ça a l'air pratique. Est-ce qu'on peut diffuser tout et n'importe quoi ? Techniquement, dès que vous le branchez sur le système, oui, vous pouvez le diffuser. Oh, ça serait bien une musique bien merdique à diffuser partout à la télé. Ça serait une bonne blague, mais ça risquerait de m'écouter, de m'écouter ma carte de presse. Et voici, oui, 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 ah, les voilà. Il y avait les clés. Ah bon, voilà. Oui, bonsoir. Ah, voilà, j'ai pris la voiture. C'est très facile. Vas-y, on t'attend, là. Ok, elle est partie ? Oui, oui, elle est partie, elle a dû partir. Oui, tu étais trop lent. Ah bah oui, mais... Pas rien, hein. Pas de chance. Et si j'avais su que vous étiez au sud, je vous aurais donné rendez-vous au Wizards, ça aurait été plus simple. Je vais écarer la voiture plus loin et la brûler pour pas attirer la tension pour toi, Charles. Ok, nickel. Frank, tu vas pas le chercher ? Je sais pas, il vient avec la voiture, là. Laisse tomber, viens avec la voiture direct, on s'en fout, là, elle sera plus loin. Bon, je vais se régler ça. Allons à l'intérieur. Oui, ça va. Tiens, bon. C'est grand truc, il y a tout ça. Ah non, on n'a pas le bol, parce qu'on était vraiment tout au sud. Le temps qu'on arrive, et puis on se fait... 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 Juste là, quoi. Juste là, quoi. Ah bon ? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que vous voulez, la FAB ? Bah, à priori, Charles a manqué peu des enculés, voilà. Comment ça, de les enculés ? Ah, en accident voiture ? Ouais, voilà, donc... Ok, ouais, ouais. Euh, attends... Où est Mimil ? Et voici Mimil. Mimil ! Ah, Mimil n'est pas disponible, je crois. Non, par contre, il y avait Tony, et puis... Ah, merde, j'ai consommé les nuits, déjà. Euh... T'entends, Tony, Tom. Euh... Ah, ouais, je... Je sais plus. Je crois, c'est Tom. Bah, voilà, ils sont là. On les a vus à l'hôpital. Ok. Jésus nous les a déposés. Hummm. Ah non, j'attends une info de la part de Mimil pour customiser mon 4x4. Bah, c'est pas un 4x4, c'est un tout terrain, mais version... Camouflé en version citadine. Hum, hum. Pour passer Discretos. Tu arrives, Roku ? Ouais, je vais au bar. Ok, tu es au bar. Ouais, j'ai garé la voiture. Ah, je... J'ai garé la voiture derrière. J'aurais besoin de trop tellement de teufs pour ne le brûler. Oh là. On ne va pas encore. T'inquiète pas, on a réacheté de vous. Les cils, ils en vendent, si jamais. Attends, deux secondes. Vous voulez avoir quelque chose ? Ouais, non, c'est gentil. Pourquoi tu veux le mindspring ? Je veux le mindspring parce que j'ai mal aux couilles. Ah, c'est pas une attitude de mère, ça. C'est pas une attitude de merde d'être blessé. Euh, comment tu t'es fait mal aux couilles, du coup ? C'est tout à l'heure, là, quand je me suis pris le machin, là, le... Ah, tu t'es froissé, là, Kikun ? Pas froissé non plus, mais bon, c'est tendu. Il me semble qu'il y a un expert en Kikun, à l'hôpital, si vous avez besoin. Oui, c'est le taquet haut. Ouais, mais j'espère que c'est pas assez grave pour aller le voir, hein. Mais il faut regarder, il faut regarder la Kikun. Ok, je délimite la zone. Oh, tu as l'air fatigué dans cette position. Il a l'air déprimé, pas fatigué. Oui, tu t'en sors ou... Comme ça, c'est bien, hein ? C'est monsieur journaliste. Tout à fait. Oui, c'est le monsieur du Weasel News. Moi, je veux devenir journaliste aussi. Comment ça ? Non, tu restes là, allez, viens, hop. Hop, allez, je... Non, je veux devenir journaliste. Journaliste. Allez, hop. Oui, ça me rappelle le truc. Ah, guitare. Je veux devenir musicien. Ouais, je veux devenir musicien, ok. Fais comme pour ton son. En vrai, tout de suite, c'est plus drôle. Ça vraiment plus drôle. De quoi ? Ouais, il aime bien. C'est juste qu'il a des soucis de connexion. Là, il a encore déménagé. Là, il est en Irlande. Et du coup, il a des soucis de connexion. Ok. Ça va ? C'est mon instrument, il m'a... Par contre, j'ai pensé à un truc. Apparemment, bon, il y a vraiment des gens qui vont acheter la pizzeria. Enfin, prendre la pizzeria. Mais sinon, en attendant, vu que le burger shot ici coûte très cher. Pour 10 menus, j'en ai eu pour 2000 dollars, au lieu de 1000 dollars. Ça vous dit, on fait une livraison du Open Atom, ça nous coûtera moins cher. On fait une commande en gros, tous ensemble. Vas-y, vas-y. Et on mettra des trucs en rab ici, si jamais. Je te donnerai... Je te donnerai en liquide. Ok, ça me rache. Parce que je ferai bien mon... Ouais, ok. Si tu veux, je peux aller le récupérer. Non, non, ne t'inquiète pas. Très vite. Non, non, on va les faire bouger un peu. Il faut que les gens travaillent. Ok. Je dis ça, mais je crois... Ah non, j'ai dit, ils sont fermés maintenant. Parmen, whisky place. Ouais, je te serai whisky après, attends. Bah attends, tiens, je t'en fais l'un de suite. Tiens, un whisky. Merci. C'est étonnant, ils ne répondent pas pour une fois. Allo ? Open Atom, j'écoute ? Oui, salut, c'est Angelo. Salut Angelo. Tu vas bien, t'as l'air déprimé, dis donc. Non, non, mais c'est juste... T'inquiète. Qu'est-ce qu'il se fasse ? T'es sûr ? Ouais, ouais, ça va, ça va. Je peux faire pour toi, mon gars. Une livraison, mais une grosse, grosse livraison. Ok, ok. Combien ? Il y a moyen que tu me dise le prix pour 50 menus XXL. Ah, bien sûr, je peux te dire ça. Merci. Ouais. Il a l'air déprimé, Volvique. D'ailleurs, je vais te dire un truc après. Ok, ouais. Volvique, t'es sûr que ça va ? Ou Koba, je ne sais plus. Moi, c'est Koba. Et oui, ça va, t'inquiète. Je regarde juste combien ça va te coûter. Plus de secondes. Ok, ok. Il a l'air bien déprimé. Il se fait tabasser. Ouais, 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 ça marche pas mieux. Ah, 6300 et débrou... 6300 et 25. Mais pas comme la mienne d'hier. Ok, nickel. Mais t'es sûr que ça va, Koba ? T'as l'air vraiment déprimé. Tu t'es fait tabasser ? Ouais, je me suis fait tabasser par des keufs. Mais ça, c'est notre histoire, t'inquiète. Ok. Tu as juste le niveau ? Euh, les TT Twister. Dans le nord. Sandy Shore. Ouais, ouais. C'est le bar. C'est où il est. Ok, nickel. C'est pas de soucis. Bah, vas-y. Bon, bah, j'arrive. A toute. Je t'en prie à part ça et j'arrive. Vas-y, merci beaucoup à toute. Bon, il y en aura pour 6000 dollars. Euh, plus, 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 plus... Ok. Je vais demander à tout le monde de participer quand même. Attends, je reviens. Charles ? Donc, peut-être que parler d'économie, ce serait... Potentialité. Qu'est-ce qu'il y a... Tu aurais 6000 dollars, s'il te plaît ? 6000 dollars ? 6000, 6000 dollars pour payer nourriture, livraison ici. Pourquoi ? Bah, pour la barre. Il n'y a presque plus rien, c'est vide. Non, ça, c'est vide, mais... Bah oui, tu craches l'argent, tu es le patron. Schnell ? C'est quoi, c'est de pleurerie ? Schnell ? Regardez, monsieur le journaliste, il donne de l'argent. Oh, putain, c'est honteux. 6000. 6 000. Oui, 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 j'ai fait une commande de 50. C'est bon, je ne vais pas commander plus. Et on est livré ici, par Penatom. Je ne commande pas le Burger Shot, c'est trop cher. Là, le Burger Shot, j'en aurais eu pour 12 000 dollars, donc ils aillent se faire foutre. Bah, d'ailleurs, pour 12 000, j'aurais dû prendre 100. J'ai pris, du coup, 50 menus XXL. On les foutra dans le coffre, dans le frigo. Tiens. Virement ou liquide, tu m'as fait un. Ah, ok, d'accord, merci beaucoup. Voilà, c'est Charles qui paye tout. Excellent. Bon, c'est le patron, il faut qu'il crache un peu d'argent, quand même. Bon, et puis je vais mettre mon argent aussi. Tac. Bon, c'est bon, c'est Charles qui a tout payé. Nickel. Je suis un rat. Bon, on mettra ça dans le frigo, puis on se servira quand on voudra. Ok. Mais tu vois, là, pour 50 menus, j'en ai eu pour 6 000 dollars, alors que le Burger Shot, ça m'aurait pris, du coup, 12 000 dollars. Oui, non, c'est... C'est dérouleur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois qu'il y a les shérifs qui tournent. Ouais. Il y a personne. Mais j'ai entendu. J'ai envie d'aller voir. Bon, on fait comme tu veux, hein. Bon, au flemme. Je vais faire une annonce, comme quoi on est ouvert. Et voilà, ça, c'était gratuit. Vas-y, continue, t'as pas de penser franchement. Non, non, c'est bon. Vas-y, frappe-moi. Non, c'est bon, ne t'inquiète pas, je vais pas te frapper. Non, t'inquiète, t'inquiète. Eh oui, c'est plus que je voulais faire. Willowd. Eh, ouais, annonce, je voulais faire. Hop, hop, hop. Annonce, tac. Ah, merde. Merde. Annonce, trois, titre. Titi. Twister. Barre ouverte. Venez profiter. De notes. Allez, voilà. Eh, venez passer, en gros. Tac, alors, au niveau des couleurs, hop, hop. Tac. Voilà. Titi. 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 Tait écrit comment, t'en redis ? Tweet store. T'as eu un dernier, en 3, comme. T sunset. T Kunst gleich. T Loki. Titi. Titi. à l'aide de l'action au milieu si vous plaît battez vous battez vous vas-y fait un show on te regarde il ya un petit bonsaï derrière toi fais nous un show rocky fait un truc quoi est ce que tu fais là ou là je crois il veut qu'on lui twist les tétons c'est très étonnant il va falloir vraiment qu'on recrute quelqu'un pour ça parce que si c'est walkie qui le fait moi je veux pas non oui j'ai mal aux yeux là on peut plus le regarder allez let's go move your body c'est lui je la musique est en vrai mais vraiment ça pourrait servir de scène il ya tellement moyen une scène on se met là comme des débiles mais ouais c'est on enlève la table et deux chaises on essaie de foutre une scène maintenant juste comme ça ça suffit largement ouais moi ça me va comme ça la musique a fini il ya une part pour l'entreprise qu'est ce qu'ils disent il ya une part pour l'agent immobilier donc euh ouais mais c'est bravo bon on m'a dit d'aller chercher des chers et toi ouais désolé goth bon bah on attend la livraison t'as un bon taste musical t'as un bon taste musical ah ok good taste musical musical taste voilà bien que bon né Sous-titrage ST' 501 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 Ouais, il manque un autre véhicule. Sur ce genre 110, ils sont vraiment courants. Ils sont partis. Non, ils arrivent apparemment. Les mecs, y'avait un gars d'entre vous qui m'avait appelé à 23h40. Neuf. Non. Non. Non plus. Non plus. Quelqu'un qui a son numéro. Non. Pas moi. J'ai pas tendu la route de toute façon. Ça avait fait la route du sud, j'étais avec ça. Oui, oui, oui. Ah oui. Ah putain, vous êtes motivés. Bah on s'est dit, si jamais les connards reviennent en moto, bah les motos plouvent dans l'eau. Ouais, j'avoue. Ça c'est pas mal. Pourquoi ils sont revenus les autres là ? Euh, certains sont passés dans l'aprem, apparemment. Ah, merde. Ouais, c'est bon, ça va. Mais j'ai croisé une voiture noire maintenant là. Une voiture noire ? Une voiture volée, ouais. Ouais. Ok. Mais ils y alleront. Comme au baseball. Un baseball swing. Bah, moi je rigole. Honnêtement, s'ils viennent, ça me ferait bien plaisir. Mais pourquoi ils veulent venir ? Ils ont quoi ? Ils veulent sans doute faire les kékés comme d'abord. En fait là... En fait j'explique, je vais expliquer. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Je suis en train de taper ma voiture ici, ma propriété. Ouais. Euh... Et... Je sais pas comment il s'appelle... Coba. 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 Et là, soudainement, je le frappe avec un coup de pied. Voilà. Je voulais pas faire ça, mais c'est ça le risque de m'approcher en train de frapper ma voiture. Oui. Avec une balle de baseball. On sait tous. Après, il a tombé. Je l'ai assommé. Il s'est réveillé. Il m'a dit quoi ? Tu te prends de quoi ? Tu te prends de pourquoi ? C'est qui toi ? C'est qui toi ? Moi, je dis, voilà, attention. Si tu m'approches, je fais te frapper. Je peux rien faire. C'est ta faute. Après, il dit, ouais, t'es que toi, t'es que toi. Je veux que je ramène ma famille. Je ferai vraiment mon groupe. Je dis, vas-y, ramène tes petits. Je m'en fous de toi, moi. Je prends tout ça. Tu te prends pour un cowboy, toi. Je vais ramener mes petits. Et comme ça, il est parti. Mais c'était il y a combien de temps, ça ? Un peu près de 10 minutes. Cinq ans. Sur la remontée dans le Nord. Un truc comme ça. Ouais, ouais. Rocky, t'as pas les couilles de le rappeler. De lui dire alors. Bah alors, on vient pas. C'est quoi son numéro ? Tu veux que je te l'envoie ? Vas-y, on va maintenant son numéro. Ouais, moi aussi, je suis chaud. Je suis chaud pour un truc, moi. Vas-y. On est resté là, nous on cache les motos. S'ils viennent vraiment et qu'ils aller chercher les merdes, tous les bikeurs, on sort. On arrive sur le parking. Bah attends, tu sais quoi ? Là, ici, il y a une butte de terre. Vous vous mettez dans la butte. Il y a rien. Ouais, ouais, ouais. Putain, c'est pas vraiment... Je suis au nom des Valkyrie, quoi. Ouais, vas-y. Rocky, je t'envoie le numéro. On leur dit, il y a un problème ici. Si je cherche la main, ils dégagent. D'ailleurs, à propos des Psycheurs, est-ce qu'il y a un de vos gradés qui est là ? Oh non, je sais pas son numéro. Ouais, je suis là, moi. Ouais, viens. Ah non, attends, je crois que j'ai pas le numéro. Oh, attends. Le T... Bah Charles doit les voir. Ah si, je l'ai. Tiens, je te l'envoie. Sort ton téléphone. Ah, tu l'as, ok. J'ai mon téléphone, quoi. Tiens, hop. C'est lui, c'est lui le mec. Ouais, c'est Koba. Vas-y, tu l'appelles et tu dis, bah alors t'es où ? Putain, bon les gars, ça va se finir. Oui, ça va se finir. Allo, c'est Kobe. Le bœuf de Kobe. Ouais, mais... Ouais, tu vas venir. Et lui, moi, il s'attends toujours. J'attends toujours, moi. J'ajoute, petite bite. Ouais. Mais c'est tout. Il m'a coupé. Il a dit quoi ? Il m'a dit, tu veux jouer à ça, tu veux jouer à ça, je vais venir. Attends, parce que ça provoque au téléphone, c'est rigolo. Ouais, ouais. Vas-y, rappelle-le et tu dis juste, petite bite. Incroyable. Je pense qu'il comptait pas venir, mais le fait que tu l'aies provoqué, c'est bon. Il est arrivé. On lui avait dit quoi, là ? Il l'a provoqué un peu. Ouais, ouais, ouais. Il a dit quoi ? Allez, on va se cacher. Ouais, allez-y. Il répond plus du tout, là. Tu lui as dit quoi ? Ah, c'est pas moi. Ah, c'est pas moi. Tu vas venir, là. Je t'attends, toujours. Si tu débarques pas, je comprends pas. Moi, j'aurais rajouté une petite bite à la fin. Ah, putain. Non, je vais pas le provoquer plus que ça. Ah, ouais ? Si t'as les couilles, va dans la... Ah, je m'attends. Mais non, il faut qu'il me voit, quoi. Ah oui, il faut qu'il te voit. Oui, effectivement. Non mais non, on va attendre, c'est pas... Ah, putain. Par contre, il va vraiment se ramener, je pense, donc voyez-vous, vous deux, là-bas. Quelqu'un qui garde. Tu devrais mettre ta tenue, Charles, au cas où. Ouais, 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 je vais faire ça. Moi, je vais aller me foutre derrière avec les autres. Ouais, vas-y, vas-y. Il va pas venir, je pense. Il va pas venir, en vrai ? Ouais, attends. Pourquoi il va pas venir ? Oh, c'est bon. J'ai du boulot. J'ai du boulot. Mais t'inquiète, on reverra. Oh, oui. Non, vas-y, envoie-lui un message, tu marques une petite bite. Ah là 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 là. C'est honteux. S'il vient pas, c'est vraiment honteux. De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah si, s'il commençait à l'insulter et tout, qu'il viendra pas, voilà. Légitimité, on pourrait presque poster un screenshot à la conversation. Oui, c'est vrai. C'est dire, vous voyez, c'est ça les psakers. Voilà, c'est honteux. Oh là là. Deux d'entreprises. Bon, on y crie froid. Par rapport à... Par rapport à... Par rapport à... Il n'a pas eu notre froid. Oh, je zins. voilà ben j'ai envahi, moi j'ai pas de boulot, moi et toi, tu viens ou pas, il n'y a pas une autre fois, ouais, j'ai envoyé un message, j'ai dit, moi j'ai pas de boulot, moi et toi, tu viens ou pas, il n'y a pas une autre fois, t'as peur hein, t'inquiète, on se reverra, mais c'est une petite couille quoi, il va pas venir j'pense, non non ça fait les grandes gueules, oh tant pis, j'suis un peu déçu, ouais, t'auras les gars sur le dos, j'te le dis, c'est, tu, et, mais ils savent qu'il est avec toi, je sais pas du tout, je pense que c'est un employé, c'est tout, tu, te, tu, règles, comment écrit règles, R, E, G, L, E c'est ça, bah ouais, avec un accent grave s'on peut ok et look Si tu es un homme tu régles tes problèmes tout seul Avec moi tout seul Voilà Ah non vu que C'est qu'ils sont encore Attention Oh Putain Ah je sais qu'il y a en plus Laisse les sortir ton couteau Ok J'pense pas qu'il va venir J'pense pas qu'il va venir J'pense pas qu'il va venir Oh la 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 Petite gagounette Mais je vais aller voir les sites En fait il m'a envoyé t'inquiète on se reverra Il m'a envoyé j'ai du boulot mais t'inquiète on se reverra J'ai dit moi j'ai pas de boulot Moi et toi tu viens ou pas Y'a pas une autre fois Un rap quoi Et il m'a dit t'inquiète on se reverra Sur ton dos J'te le dis Moi j'ai dit Si tu es un homme tu règles tes problèmes avec moi J'hésite à appeler Koba pour savoir Après il me dit non non t'inquiète on se reverra j'ai pas le temps Je l'appelle ou pas ? Je l'appelle ou pas ? Vas y essaye J'ai pas le temps pour les mers Si tu mets le haut-parleur faut que les autres se taisent Ouais Pst Allo ? Allo Koba ? Allo Koba ? Ouais je suis au taf dis moi vite Pourquoi tu t'en ai pris un de mes gars ? Peut-être parce qu'il m'a tapé ? Comment ça ? Il m'a mis un coup de pied Bah non viens s'il te plait au titis bar on va régler ça Je peux pas je suis au taf là Non non s'il te plait débloque toi Bah non je veux pas me démerder je peux pas C'est quoi ton gars il veut se prendre un coup de couteau dans le bide ou quoi ? Bah tu verras ça avec lui Tu verras ça avec lui je veux que vous expliquez Non non s'il te plait si t'es un homme viens Si t'es un homme viens Si je suis un homme vas-y bah tu sais quoi si je suis un homme ma bise je viens pas vas-y j'arrive Ok merci comme ça vous expliquez C'est bon C'est bon il arrive C'est bon il arrive Angelo va se faire une torture au bout du doigt et complètement exagérer les portions comme si le sud Ok mais je le fais après attends Bah on a une scène sérieuse Ah putain Euh preparez vous mettez vous en position Ah il va venir tout seul là euh Bah il voulait pas venir je l'ai appelé je l'ai provoqué il arrive Ah Alors du coup Angelo va se faire une coupure au bout du doigt et complètement exagérer les proportions comme si il essayait de son leçon Ok Et bah on le flingue c'est bon Les gamineries à deux balles Il y a un peu le cerveau en... Bon par contre s'il vient tout seul tu le tabasses Ouais avec toi ça prendra bien au Mais s'il ramène du monde Bah mettez vous en position KO Je venais chez vous Au Ben Ceux qui ont des flingues mettez vous dans les Ben Ou ailleurs autre position Moi je me casse fou du coup Euh en vrai si t'as les couilles Prends le tractopelle D'accord Mets toi sur radio Ah bah ça va être un peu compliqué T'as pas de radio ? Nan j'ai pas encore acheté euh... Ouais j'aurais bien acheté C'est quoi ? C'est à où sinon ? C'est quoi ? La super aide juste à côté Le temps qu'il arrive je pense tu peux vite faire aller en acheter une Elle est juste de l'autre côté vas-y Marc il va acheter une radio vite fait il l'avait oublié Bon comment je pourrais faire du coup cette action ? Genre pendant la bagarre je me suis coupé Genre un bout de... De vitre a explosé et ça m'a schlac coupé le doigt Ça pouvait être intéressant à faire Charles tu prends le machin ? Bah à défaut ouais Bah t'as un flingue ? Parce que vu que Marc le nouveau il avait pas de flingue J'lui ai proposé Je sais pas ce que t'en penses Ah ! Ouais bah oui il peut utiliser le machin du coup ouais 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 Bah si tu veux te mettre à ma place pour que tu aies une position Nan nan c'est bon Ton jeu accroche ? Un moment les fous Un moment les fous Hum ? Ah oui merde Je vais aller voir les sites peut-être ? Les déprévenus mais oui vas-y si... Pour coordonner avec eux ? Ouais vas-y si tu veux vas-y Je sais pas si il va vraiment venir Ok fréquence 746 Ouais je suis dessus Ok test Euh comment on fait pour parler avec eux ? Sur le côté tu as un bouton alternative Vas-y teste la radio pour voir si c'est good T'as trouvé le bouton pour la radio ? Oh ils ont mis du ton quand même là Je vois la fréquence en bas et... Ok les seeds se barrent ils ont une chose importante à faire Mais ils restent disponibles si jamais ça s'embrouille Ok ça marche En fait tu tapes 746 Et un côté tu as un logo de satellite parabole Tu cliques dessus Ouais ça c'est bon je suis dessus je vous entends tous parler Ok Ensuite sur le côté tu as un bouton alternatif Tu appuies dessus pour parler Alternatif Alt Ah oui d'accord ok Ok nickel Reste dedans en attendant Juste dedans Ceci Si jamais il tire Tu montes le truc qu'il y a devant Tu le montes pour te protéger Ok Le truc devant est blindé donc tu es safe Etteint tes lumières quand même Je rigole s'il vient pas par contre Ah s'il vient pas C'est bon c'est fait Ah putain merci C'est sûr qu'il va en pas venir Merde Merde Après s'il y a un homme il y est quand même Libre toi de l'amener comme tu veux Tu crois qu'on a une volette Ouais ouais Je pense dans le gunfight Enfin si il y a un gunfight Moi j'attends pied ferme là Je suis prêt putain de merde Ah Sinon on dira que En prenant une bouteille Je le fais tomber Je me suis coupé On a beau marquer des pétoures Mais si tu sais bien viser La tête ça pardonne pas Oui Qu'est ce qu'on fait au pire quoi ? On attend Sinon si il est pas là au bout d'un moment Et tu penses pas qu'il va ramener des gars à lui ? Peut-être Possible Dans tous les cas S'il ramène des gars à lui On a un tractopelle blindé Donc tu fonces dessus et t'écrases Ouais Mais je pense qu'il viendra pas Pourquoi il s'est cassé la gueule ? Bordel Non moi je pense honnêtement Il viendra pas à Kobo C'est con ça aurait été Enfin ça aurait fait une scène intéressante Qu'est ce qu'il y a ? Oh moi je vois personne Oh le J'ai des yeux mauvais muscles Pourquoi ça spam radio là ? Pour rien On a raté c'est pas radio là On a mis un putain de code pour radio Donc faites pas ça dans le vent quoi Après Charles si tu te mets sur le toit avec ton flingue Tu peux peut-être en descendre quelques-uns Bah c'est ce que j'ai pensé aussi Bah c'est ce que j'ai pensé aussi Ça me parait une bonne idée Euh ouais Lourd Ouais lourd Éteins le moteur du tracteur Est-ce que ça va vider sur l'essence ? Ouais en attendant éteins le moteur Enfin descend quoi au pire Y'a personne qui arrive Non y'a personne Je te vois les Rookie Euh Pardon Hum Bon bah moi j'aime pas hein Quand ça fait grosse couille et que ça vient pas hein Qu'il prépare pas une ombuscade ? Ouais je penserais plutôt à ça hein De quoi ? Je pense qu'il ramène des gars surtout Ouais bah tant mieux Encore mieux ouais Il est où Anthony ? Il est pas là ? Euh non il est pas là Fichier Il manque le Hogan il a mis une arme aussi Bordel Faut vraiment que vous passez vos PPA D'ailleurs pour les PPA faut voir avec le groupe 6 maintenant Ouais Sur le toit tu vois quelque chose ou pas ? Good Ah c'est con une scène ratée pour rien Enfin c'est pas raté mais De la provocation dans le vent Rien derrière Et rien sur les côtés au foie Ouais bien regarder autour On sait jamais s'ils arrivent par derrière Tout le monde a assez de militions ou pas ? Ça devra aller J'ai un chargeur dans mon arme N2 sur euh 2 dans mon veston Pardon j'y parle pas pardon J'ai compris t'inquiète Tu veux pas réessayer de le rappeler ? Ça sert à rien à partir de ce moment là. Moi quand même si je l'appelle. Moi je vous dis, je vais pas rester pour longtemps. Bah on va voir ce qu'il lui dit quand il l'appellera et puis après tu verras. Bah il répond pas. Ça ne répond pas. Ouais moi j'ai perdu ce qu'il quoi. Ah ça m'énerve, j'ai la provocation gratuite. Les menaces gratuites alors que ça va pas venir. 90% des cas, c'est un menace mais ça ferme. Oui exactement. On voit bien de là haut ? Ouais plutôt, tu verras. Ok, bon je suis gros apparemment. Tu dois quasiment tout voir en plus. Non plus loin. Ouais voilà. Effectivement on voit bien d'ici. Ouais y'a que l'arbre qui fait un peu chier mais c'est tout. C'est qui qui a mis une voiture retournée là ? Euh ça c'est le test du euh... D'une doser. Ouais ok. Par contre la voiture en elle-même je vois pas de lien. Ouais bon bah on... Voilà on sait tout ce qu'il y a de rapport. Ouais ouais... Je pense aussi. Ou s'il vient ça sera tard le soir, ou alors demain. Ça fait chier. Alors on va faire un reload. Ah bah carrément ça change même ma tenue. Allez. Ouais bon bah c'est pas la peine d'attendre je pense. Ouais non. Puis on bouge ailleurs. Ouais je pense ça va bouger. Bah j'ai eu l'heure moi. Tu vas y aller ? Euh j'vais pas tarder hein. Ok. J'peux pas trop bouger le lien. Sinon on fait une ronde avec ton véhicule ? Bah ça sert à rien. Là concrètement euh... C'est chiant quoi. Bah ça me gave en vrai. C'est un gamin quoi. Ça me fait chier. Bah non il attend qu'on recul soit tout seul quoi. Ouais. Quand même. Ok voilà quoi. Attention à vous. Attention à vous. Radical. Il compte juste sur les mains putain. Ah j'ai vu ça. Ok hop. Quel agitier. Merci le beaucoup. Et les gars on est pas en train de faire un tour de défense là. Tu veux qu'on fasse quoi ? C'est un tour de défense c'est ce qu'on fait nous. Oui c'est vrai qu'on dirait un tour de défense. C'est con parce que s'il serait arrivé qu'ils auraient tiré en premier, les gangs là-bas nous auraient aidé. Là les petits mecs avec des flingues ils nous auraient aidé. Oui. Ça aurait été tellement drôle. Ah t'es chier putain. C'est quoi c'est son couille ? Je trouve qu'on a quand même une bonne position avec le bar. Même moi quand j'étais devant leur quartier soi-disant j'ai porté bien plus mes couilles que cette merde. Oui tu les as provoqué. Au moins il a le courage de les provoqué. Ah mais toi t'étais pas là c'est normal je t'ai pas vu ça. On était devant leur quartier soi-disant et commençait à mal parler à Mario Angelo. Moi ça me plaît pas. Je lui fais comprendre que ça me plaît pas. Il est pas content, il sort son arme, je sors mon arme. Mais oh la quoi. Ah merde je veux qu'il y a quelqu'un ? Ah non c'est bon. J'ai fait comprendre que ce gorille il ferait mieux de se calmer quoi. Surtout qu'ils avaient des grandes gueules quoi. Ouais ils cherchent que des cibles lui. Appelle-le. Dis du ballard celui-là. T'es où ? Attends. Il va lui dire. Ouai il arrive t'as quelque part. Non. Moi j'ai appelé il répondait pas. Moi j'ai appelé il répondait pas. Moi aussi il répondait pas là tant pis moi. Moi je suis un vrai dégueu mais je dois repartir. Oh mais t'inquiète c'est pas grave. On part. Il répond pas. Oui bah c'est tout c'est caca culotte et puis demain il va ramener du monde il va faire les grosses couilles. En fait j'allais dire. C'est ça. J'allais dire si tu vas pas venir je peux venir chez toi quoi. Bah change mon véhicule. Vas-y vas-y. Bon bah demain faites attention à vous. Tout simplement. Demain. Moi je vais rangementer avec vous aussi. Ouais. Euh j'ai une réponse au niveau du gouvernement. Euh par rapport à quoi ? Alors je peux enfin recruter il faut aller au garage. Et par contre on aura pas de plateau. Ah. Pourquoi ? Apparemment c'était vraiment l'IoT qu'il y a là quoi. Ok d'accord. Bon c'est pas grave. Ouais c'est chiant mais tant pis. Ok. Bah tant pis c'est pas très grave. Euh apparemment on peut vous recruter Rocky et Mark. Pour le bar ça vous tente ? Ah ouais hein. Je vais déjà recruter moi. Tu es déjà recruté ? Ok bah vas-y. Ouais je vais tester en... Vous êtes dans le bar ? Ouais ouais ouais. Je serais pas content d'avoir mon virement. Ah ouais attends. Comprendre la prise de service et au niveau de ma puole en haut. Euh alors attends comment je fais déjà ? Euh hop. Hop. Voilà c'est good. Ouais nickel merci. Pas de soucis. Bon allez. Bah un mot sur ce. J'espère qu'il va pas se passer. S'il se passe une dinguerie vous me créez sur internet. Internet je veux dire. Ouais t'inquiète pas. Allez bah écoute. Vas-y. Bonne soirée tout le monde. Vas-y bonne soirée à toi. Bonne soirée. Il se passera rien mais... Voilà c'est juste. Je pense qu'il est tout seul. Du coup il veut pas engager un... Une bagarre ou quoi que ce soit. Mais par contre ça va venir demain faire les grosses couilles. A toutes les heures. Et ça c'est chiant. C'est pénible. C'est pénible ce genre de mentalité. Mais enfin bon tant pis. Tant pis tant pis tant pis. On verra bien demain. Peut-être qu'il fera rien du tout. Bon moi il faut que je me coupe. Alors comment je peux faire ? Me couper. Parce que du coup j'ai une action RP à faire. Je dois me couper et surjouer je crois c'est ça ? Ongeo va se faire une coupure au bout du doigt. Et... Et... Complètement exagérer les proportions. Comme si il y avait celui de son sang. Ok. Bon. Bah... Ah oui mais c'est vrai que je donne un coup de pied. Mais... Oh mais... Bah... Ah voilà. Alors que... Tape la bouteille. Ah... Je me suis coupé le doigt. Ah... Ah je saigne beaucoup. J'ai pas de Pokémon du kitty je suis désolé. Ah ah j'ai mal. S'il vous plaît aide moi. Je perds beaucoup de sang. Quoi ? Qu'est-ce que t'es chez moi là ? Ouais mais... Lui il est tranquille. T'aurais pu demander je sais pas. Ah c'est court je saigne s'il vous plaît. T'aurais pas dit non quoi. A l'aide. Je trouvais du billard et... J'ai joué. Je saigne beaucoup A l'aide. Et c'est en bas j'arrive. Oh c'est cool. Tu veux qu'on fasse un bisou sur le bobo ? Regarde mon doigt je saigne beaucoup. Amène moi aux ZMS s'il te plaît. Ah ! Quoi ? Qui ? C'est Kobe ? Attends j'étais blessé. Kobe qui est venu ? Oh bah là il... J'étais blessé ? Ah bah là... Mais... Comment ça se fait que j'avais plus de vie ? C'est bon t'as plus mal aux doigts ? Ah j'ai mal aux doigts au secours. Fais le bisou. Je saigne beaucoup. S'il vous plaît. Oh le Cidol. Vas-y fais un bisou s'il te plaît. Un bisou. Hum... Voilà. Emmenez moi à l'hôpital. Je saigne beaucoup. Ah ! Attends on va faire le passe-out. Bon allez viens. Ah je me sens pas bien. Ah ! Allez go à l'hôpital. Elle. Comment ça le passe-out n'est pas valide ? Elle. Avec ton petit doigt. Oui je lève mon doigt. Pas trop haut quand même. Pas trop haut mais y'a pas d'autre. Attends c'est quoi déjà la commandue passe-out ? Non je crois que c'est E passe-out. Mais il nous a fait un malaise. Ouais c'est E passe-out, non t'inquiète. Ah je me sens pas bien. Ah je me sens pas bien. Oh putain. Je me sens pas bien. Portez moi à l'hôpital. S'il vous plaît. Swipez le pas de colbec. Mec. Je saigne. Je vais le mettre. Oula. Oula. Il est dans sa gueule. Illuminati. Oh mon crâne. Mais vous voulez ma mort. Putain. Après le doigt le crâne. Je vais dormir. A demain. A demain. A demain Rocky. Fais gaffe demain. Bah de toute façon je te colle après sur intra. J'ai mal. J'ai mal à mon doigt. Fermez ma voiture. Rapproche-toi voiture. Aaaaah. Attends. Attends. Aaaaah. J'ai mal. Il nous fait pas mal à l'aise. Oui. Alléa. Quel enculé. Quel bâtard. Non mais en vrai t'imagines tu fais une scène sérieuse. C'est beaucoup là non ? Putain mais j'ai vraiment des alliés de merde. Aaaaah. J'ai mal. Aaaaah. J'ai une scoliosis. Ah putain. Remenez moi au pital. Vite au pital. J'ai mal. On va t'amener à la clinique du nord et puis c'est tout. La clinique de quoi ? Du nord. Il y en a une ? Je sais pas je crois. Oh mon Dieu j'ai mis du sang partout. Ah. Putain. Il y a pas de clinique dans le nord ? Qu'est-ce qu'il me rend compte ? Juste quoi le pouce au bout d'un moment ? Je sais pas. Non je suis pas un vampire. Ah. Sinon on va aller au garage. On va te foutre un surflex et voilà. Ah oui s'il t'appelais emmène moi le garage pour le surflex. Il n'a pas une idée. Bah du coup moi je pensais qu'on avait peut-être à l'hôpital mais bon c'est pas grave. Allez. Du coup j'ai des alliés de merde. Si vraiment je dois vraiment jouer une scène je suis dans la merde. Ah fait chier. En tout cas moi je note que si un jour je suis très blessé vous ferez rien du tout pour moi. Oh j'ai eu l'idée du garage hein. Oui c'est vrai. De toute façon est-ce que tu mérites vraiment qu'on t'aide alors que tu fais... Euh mon doigt ! Mon doigt j'ai mal regarde-le il saigne ! Et que tu nous as fait deux malaises quand même hein. Moi j'en conclue que vous êtes des bâtards. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah. Bah attends pour ce qu'il va peut-être attendre. Bonsoir monsieur. Attends quoi qu'il en a peut-être un certain. J'ai mal. Mimile. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je me suis coupé le doigt. Comment t'as fait ? Mais j'ai tapé dans une bouteille je me suis coupé... Il est arrivé quoi ? Bonne question je suis passé il était déjà là. Il n'y a pas un Sirflex pour son mort ? C'est qui le monsieur ? Aucune idée. Mimile j'ai mal à mon doigt. Ça coule regarde il y a du sang. Mais quelle idée aussi de jouer avec les verres. S'il te plaît tu peux faire un bisou magique. Faut tirer la carabine dedans. Comment ça ? C'est bien pour aller au verre. Comment ça ? C'est qui le monsieur ? Aucune idée. Bonjour monsieur. Mimile un bisou sur mon doigt s'il te plaît. Tu veux un bisou magique ? Putain mais ça fait trop longtemps que des bisous là. Un bisou magique. Et hop une garde faupourne. Oh putain. Ah je me sens mieux merci. Putain tout ça pour ça quoi. Oui. Oui. On lui a fait trois bisous et il fallait qu'on tombe à lui. Merci monsieur. Je me sens heureux. J'ai eu un bisou magique. Oh bah du coup je ne sais pas qui c'est le compagnon. Je ne sais pas c'est qui. Bonsoir. Bien le bonsoir c'est votre collègue ? Ah non je n'ai aucun collègue moi là j'en suis mort. Ah d'accord. Ah bah vous le connaissez ou pas ? Vous le connaissez pas ? Ben ça me dit rien de comme ça. Ok donc on est cinq lampes à attendre autour de nous. C'est ouf. Oh y'a un mec au seul quoi. Il est dans le coma. On ne sait pas qui il est. Vous avez déclenché son beeper ? Ah attendez on m'appelle. Oui allo ? Vend ton bar y'a personne. Comment ça ? Ah tu es devant le bar ? Ben attends on arrive. Parce qu'en fait là y'a un mec qui est coma dans le désert. On sait pas c'est qui. Ouais laisse tomber. Ben de toute façon moi j'étais à l'hosto. Ben attends j'arrive mais il faut que vous expliquez parce que ça va pas le faire. Ah ouais je t'attends t'inquiète. Ben vas-y. Yacoba on y va ? Oh. Tu viens avec nous Mimile ? Heu ben m'en fout. Oh mais non mais putain ! Oh ça fait trois fois ouais. Non non tout va bien tout va bien. J'ai eu peur. Ecartez vous écartez vous écartez vous. Ouais ils sont dangereux ils sont dangereux. Oui oui. Va mon chéri. Je veux qu'à pique. Oh. Oh ma mère. C'est bon c'est... Tu viens avec nous Mimile ou pas ? Y'a le Koba et le Stryker apparemment devant le bar. Ben j'y arrive mais pas longtemps avant faut que je passe à rejoindre les gars. Et puis on va rejoindre après. D'ici quoi pas longtemps je pense 5 minutes. Ok ça marche. On y va Charles ? Let's go. Ouais. Ah. Attends. Qu'est-ce qu'il y a à plaisir ? Je sais pas c'est qui on a trouvé un mec Kuma. Je veux savoir où est mon véhicule. Vous allez bien monsieur ? Ah ? Ouais ça va ça va. Je vois un véhicule là-bas au droit je sais pas si c'est le vote. Ouais je pense que c'est celui là-bas. T'as déjà vu. Allez vite le prendre le médecin il y va je crois. On y va les gars ? Ouais on va chercher des fois. Ouais. On vous attend. Vas-y à toute. Allez go 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 go. Passe. Quoi ? Oui allez hop c'est bon. D'accord. C'est bobo au doigt. Vas-y go Bargo. Non ça va il me fait un bisou magique. Ouais mais pas moi du coup. Il viendra après. Toi je t'emmerde. Haha génial. Bordel c'est ça la milice quoi. Ouais c'est honteux. Par contre du coup faut que tu ramènes un... Un hockey ? Non non il pourra pas venir mais on va s'expliquer. Ouais c'est ça. Hum. Ah bah il est là. Si c'était pas le FIB. Ça oui c'était le FIB. Ça oui. Ça pour moi c'était le FIB totalement. Oh la bagnole. Quoi ? Pourquoi tu mets un masque ici ? Ah merde je l'ai pas en fait c'est parce que... En plus je crois qu'il y a le FIB qui vient de passer. T'es pas malin. Ouais 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 il vient de passer. Mais de toute façon c'est pas grave. Y a rien pour l'instant je m'en fous. Bon du coup... Ah bah on se rapproche on se rapproche. Ouais grosse tenue hein. Faites conne dans cette tenue dans le désert. Bah c'est chez nous le désert. Bah j'ai pas dit ça. Ah c'est déjà Angelo. Arrête de t'énerver là. Bah je parle normal c'est pas contre toi. Je ne suis pas énervé c'est juste que je parle comme ça tout le temps. Ouais bah on dirait que t'es énervé. Bon il est où votre gars là ? Il est allé te dormir parce que tu as mis vingt mille ans à venir. Normal j'étais à l'hosto. Mais pourquoi tu as dit que tu allais ramener des petits ? Ah parce que Poto il me parle mal. Tu pouvais pas régler ça entre hommes. Oui mais tu es venu à sa bagnole aussi. Eh je suis venu à sa bagnole. Je lui ai parlé de quoi je suis venu à sa bagnole. Je suis resté par terre Poto. Je lui ai juste dit pourquoi tu tapes sur ta voiture et il m'a tapé. Ouais mais tu sais quand tu tapes quelque chose souvent un coupard. Ouais bah il est censé gérer ses YEP le collègue. Eh mais tu n'avais qu'à pas te rapprocher c'est tout. Ah donc moi j'ai pas le droit d'aller où je veux. Eh tu es libre d'aller où tu veux. Mais quand tu vois quelqu'un taper tu sais très bien que tu risques de te prendre un coup. Salut. Salut. Eh ouais j'ai dit que j'ai ramené des petits peu parce qu'il m'a mal parlé. Mais vas-y je suis là je suis tout seul là. Il n'y a personne, il n'y a personne maintenant. Bon bah s'il n'est pas là, il n'est pas là. Je repasserai quand je le repasserai et quand je le reverrai surtout. T'inquiète pas il n'y aura rien avec les autres. Il sera que avec moi t'inquiète. Ok d'accord. Bon on verra. Il n'y aura pas d'armes, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de couteau, rien. Je vais le tabasser derrière. Mais avec les mains t'inquiète, il sera fait dans les lois. Ok d'accord. Bon on verra. Et qu'ils ne viennent pas se plaindre chez vous après. Parce que je l'ai tabassé. Ils faisaient quoi là avec leur véhicule les gars ? Je ne sais pas. Par contre ça c'est pas normal, il y a le F5B qui traîne ici. Ah ouais ça c'est pas normal. Il n'y a pas d'enculé là ici. Non non là c'est pas normal du tout. Il n'y a même pas des clients quoi. Ah c'est chiant. Me dis pas que tu n'as pas ramené le F5B en venant. Ah bah si. Mais non je n'ai pas ramené le F5B, ils n'ont rien à me dire. Oui alors ? Oui il y a le F5B qui tourne dans Sandy Shore et d'autres véhicules. Ok ça marche. Pas de soucis. Merci de l'info. Pas de soucis. Pour tous les 4 donc ça reste entre vous. Vous devrez aller. Ouais mais... Ouais mais moi je m'en bats les couilles. Tu vois juste... Le truc c'est qu'il est... Je vais en parler à mon OG. Je vais lui dire ouais j'ai eu une embrouche. Je lui dirais de ne pas bouger. Il n'y a pas de soucis. Je lui dis même que je me fais taper trop fort. Il n'y a pas de soucis. Vous n'allez pas intervenir. Par contre il ne commence pas à reparler mal. Tu vois il veut qu'on se batte. Il n'y a pas de soucis. Mais s'il parle mal là c'est pas moi que ça touche. C'est tout le même. Parce que quand il m'a dit que tu allais ramener tes petits. Moi j'ai dit ok pas de problème. On met les véhicules blindés devant et on tire. Ah ouais tu tires avec quoi ? T'as bite ? Ah non j'ai de quoi tirer. Ne t'inquiète pas. Non mais voilà. Là je suis tout seul. Là je viens me voir je suis tout seul poteau. Le truc c'est que moi je veux bien être gentil. Mais là moi s'il me parle mal c'est pas moi que ça va impacter. C'est tout le monde. Parce que quand il parle mal à quelqu'un de nous. C'est qu'il parle mal à tout le monde. Là il veut qu'on se tape. Pas de soucis on se tape y'aura personne. Par contre qu'il parle pas mal. Bah tiens excuse moi. Tu l'ai dit juste qu'il parle pas mal. Il veut qu'on se tape, on se tape. Mais il parle pas mal. Parce que sinon il va y avoir des embrouilles avec votre barre là. Comment ça l'embarque ? Parce que Charles est un beau copain à moi. Bah ça veut dire que s'il est là. Bah y'aura tous mes gars qui vont venir ici. Attention aux menaces. Ouais attention hein. Je veux bien qu'on discute mais j'aime pas les menaces. Bah c'est ton gars. Je te menace pas toi. Je menace ton gars. Je vais te dire un truc. Je lui dis s'il continue à parler mal là ça va pas le faire. Et je veux pas se battre on se bat. Mais s'il continue à parler mal et qu'il se repointe ici et que moi je le trouve ici. Là y'aura des problèmes devant ton barre. Ah y'a un staff euh qui surveille la scène. Tu comprends ce que je veux te dire ? Moi je veux pas d'embrouilles euh... Oui oui. Ah non. C'est le truc là. Et qui parle pas mal. Parce que moi je m'en ai pas les couilles qu'on se tape. Mais par contre c'est les gars qui vont pas aimer qu'on m'insulte. Parce que moi quand on m'insulte c'est qu'on insulte tout le monde. Dans le quartier. Après si vous venez faire les cons ici. Faudra pas chouiner que tout le monde vous tire dessus. Oui parce que les locaux nous sont amis. Yo yo yo. Alors ça roule. Salut comment ça va ? Y'a pas de soucis. Bah de toute façon. On a pas peur des répercussions. Je te dis juste. S'ils continuent à parler mal là. Ça se passera avec d'autres gars. Avec d'autres gars. Par contre. Non mais je te préviens. Si vous venez faire les cons ici. Vous aurez 3 ou 4 entités sur le cul. C'est bien. Vas-y. T'inquiète. T'inquiète. C'est pas grave ça. J'provoque un peu. On verra ça plus tard dans tous les cas. S'il veut qu'on se trappe. Mais bah je repasserai. On se verra. Bah c'est réglé. Bah c'était lui qui a laissé. Oui je pense que c'est réglé. Il s'appelle comment ton petit gars là ? Euh Rocky. Mais tu le verras demain. Eh je m'en fous. Moi je traîne pas par ici. Si je le croiserai en ville. Ou sinon vas-y. Je me pointerai ici pour l'occasion. Mais euh. Nickel. Vas-y vas-y. Tu veux qu'on fasse du Watdead après ? C'est moi qui s'appelle. Putain quelle blasse de merde. Ah vas-y. Allez bref salut. Vas-y allez. A plus. Salut. Bon bah moi je veux y aller. Ouais je veux aussi. Bon par contre faites gaffe aux menaces. Bon t'inquiète hein. Finalement les locaux là-bas. Oui oui oui. Bon moi je veux ranger les véhicules. Du coup je vous laisse. Ouais. Pareil. Allez bah re bonne nuit. Ouais re bonne nuit du coup. Effectivement. Quoi qu'est-ce qu'il y a Charles ? Il est parti de lui-même. Oui effectivement. Au revoir. Il y a des jugulards qui... Les gars il y a des jugulards qui traînent en ville. C'est... Ouais. Je l'ai vu. Euh... Allo ? Ouais Mimile désolé de te ranger. C'est vous les jugulards qui traînent en ville ? Non. Il y a deux jugulards noirs qui traînent en ville. Ah quoi que ? Ah qui est toutes cassées. Ah quoi que euh... Arrêtez-vous tous ? Ouais ouais c'est normal. C'est... C'est un... Fait quête. Il va juste mettre son véhicule au garage. Ok. Ok. Il y a un gars en moto qui est flou. Motocross. Pas de soucis. Bon. Ok en vert. J'arrive. Euh... Les jugulards c'est ok. J'ai prévenu les cides. C'est ok. Ok. Il est où le gars en motocross ? Bah du coup je ne l'ai pas suivi puisque... Faut regarder les jugulards mais... Bah... C'est... Ça doit être un concitoyen là... Non c'était pas un concitoyen. C'est... C'est un peu chelou. Il est retardé partout. Bref faut pas oublier que les cides il tourne... Oui je le vois il est derrière. Il est derrière ok. Nan 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 ta... Ah ta droite ta droite. Prends ta droite. Prends-les en chasse tu l'as vu ou pas ? Il arrive de ton côté. Prends-les en chasse. Je vois pas. Si c'est bon. Il est trop vite pour moi. Un motocross verte avec un mec habillé tout en vert dessus. Ah c'est pas à nous. Ok bah il traîne autour du bar et dans Sandy. On arrive euh... j'arrive avec Tony là. Ok moi je reçois mon véhicule. Descends-y. Bon par contre on termine ça et puis moi je vais dodo. Euh... Je vais couper mon stream les gens au cas où s'il y a du stream hack parce que en fait quand on se déplaçait le mec il s'éloignait. Du coup je suis désolé je préfère couper si jamais ça fait du stream hack. Donc merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Euh... n'hésitez pas à follow si jamais ça vous a plu. Puis moi je vous dis au revoir à demain et des bisous. Hop. Attends alors les mecs full vert c'est ceux qui chassent en sentinelle pleine vitesse dans la forêt. Ah ouais mais on sait jamais. On sait jamais. Désolé je suis là mais euh... On sait jamais euh... Donc on va aller voir. De toute façon je prends pas cette info euh... HRP. Mais merci du coup. Et je vous dis à demain. Au revoir et des bisous.